J'ai connu souvent dans ma vie Des moments durs, je me suis enfermé sur moi-même Avec tous mes problèmes En pensant que jamais je ne m'en sortirai Quand l'épreuve survient dans une vie Les mots parfois sont trop petits Pour consoler un corps Qui est brisé de douleur Jésus seul peut redonner le bonheur Il est l'amour, le parfum d'amour Celui qui dure toujours Sans rien demander en retour Puis Jésus est lui-même l'amour Il est l'espoir La lumière qui claque la terre Rien n'est trop grand pour lui Tes problèmes ou ta maladie La solution se trouve en lui J'ai connu souvent dans ma vie Des moments durs où je me suis Enfermé sur moi-même Avec tous mes problèmes En pensant que jamais je ne m'en sortirai Quand l'épreuve Quand l'épreuve survient dans une vie Il est l'espoir Il est l'espoir Des problèmes ou ta maladie La solution se trouve en lui En lui Chalam, bienvenue à tous Que la paix du Seigneur c'est dans vos cœurs Je suis votre sœur Avril La femme de l'éternel des armées Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui Pour un nouveau live Un nouveau temps d'études Je vais partager mon temps d'études En direct Amen Pour ceux qui le veulent Ceux qui ne veulent pas passer votre route Ça ne me dérange pas Amen Je lisais ce matin une personne sur TikTok Qui a posté un TikTok En disant J'en ai marre de ma vie J'en ai marre de ma vie Qu'est-ce qu'on entend dans cette phrase J'en ai marre de ma vie Non Personne n'en a marre de sa vie L'homme ne peut pas être assasié de vivre Parce que l'homme a été créé pour vivre Amen On en a marre de ce monde Et de vivre notre vie Dans des conditions pareilles Ce monde, moi, il me dégoûte Il me répugne Ils sont en train de parler en Allemagne De mettre dans les crèches pour enfants Des salles Où les enfants pourront se toucher Ou se faire toucher Vous vous rendez compte Qu'on est en train de parler De bébés Qui vont à la crèche Un bébé, il n'a pas besoin d'être touché Et ni même qu'on le touche Ce monde est complètement Dans la folie, mes amis Ah oui Un pédophile notoire Qui a assassiné une petite fille Vient d'être papa Les amis aussi Ça, c'est dans l'info Et ça, c'est propagé Comme sorte d'info Tu vois On ne va pas te dire Des vraies infos Non, non, non On va dire des trucs comme ça De bouillie là Répugnant Ça, ça va être propagé Dans l'info Tu vois C'est incroyable Dans la folie qu'on vit, les amis Et j'arrive à comprendre Ces gens qui disent J'en ai marre Ces gens, ils ont envie De se mettre dans une bulle Pour que tout ce qui les entoure Cesse C'est pas leur vie Qu'ils veulent voir s'arrêter C'est la connerie La folie dans laquelle Ils vivent, les amis Eh oui J'ai eu un rêve bizarre Que je vais vous partager Dans quelques minutes Mais déjà, je vais vous donner Ce que m'a fait comprendre Christ Hier, juste après mon live Donc, pour vous résumer Un peu mon live d'hier J'étais en train de parler Des changements Que Jésus-Christ opérait Dans la tête L'évangile C'est un mode de vie Ça devient ton mode de vie Parce que Tu le penses C'est ta pensée qui est changée C'est marqué dans ton esprit Amen Le consolateur C'est la pensée du Seigneur Donc, c'est l'évangile C'est la sagesse Qui nous est donnée C'est Dieu Qui nous est donnée Dieu est amour Et Il était en Christ Réconciliant le monde Avec lui-même Christ, c'est la grâce Qui nous suffit Donc, l'amour de Dieu Et l'évangile se résume En la personne de Jésus-Christ D'Emmanuel Fils de Dieu Qui nous a fait connaître Le Père Et en ayant Connu Jésus-Christ Et bien, on reçoit Le cadeau de Dieu La grâce qui nous suffit Pour être libéré De ce monde De péché Ce monde Mauvais Le Seigneur Le Seigneur nous a aussi Appris à prier En disant Notre Père Qui est aux cieux Ne nous soumets pas À la tentation Et c'est là-dessus Que Jésus-Christ S'est arrêté Hier, juste après mon live En me ramenant À la tentation La tentation C'est quoi ? La tentation C'est la pensée Du diable Le diable Va t'influencer Dans tes pensées Pour que tu pèches Pour que tu sois éloigné De Dieu Et Dieu nous dit Dans la prière De demander Père Ne nous soumets pas À la tentation Pourquoi il nous demande De demander ça Alors qu'il sait très bien Avant qu'on ouvre la bouche Ce dont on a besoin Mais lui Il va nous montrer Dans les prières Ce dont on a besoin Parce que des fois On n'a pas la capacité Nous-mêmes Intellectuellement Surtout là Dans l'égarement Dans lequel on vit On vit dans les ténèbres On vit un peu On vit même beaucoup À cause de notre égo On vit beaucoup Par rapport à ce qui se fait Ce qui se propage On est complètement aveuglé Donc des fois On n'a même pas la capacité La notion De savoir De quoi on a besoin Et Jésus Dans les prières Qu'il nous enseigne Dans les prières Qu'il donne À ses disciples Il vient Leur donner la capacité De comprendre Ce dont ils ont besoin Père Ne me soumets pas À la tentation Vous allez dire Mais Dieu Il a le pouvoir Du démon Finalement Parce que si Dieu Le veut Il peut me soumettre Au tentateur Bien sûr Bien sûr Et c'est ce qui se passe Pour les gens Qui se perdent Pas une seule brebis Se perdra Parce que les brebis Ne sont plus soumises À la tentation Ne sont plus soumises Au péché Elles sont soumises À l'évangile Et l'évangile C'est ce qui te sauve C'est la grâce Qui te suffit Amen C'est la grâce Qui te suffit Quand Dieu Te fait faire Ce genre de prière Dieu Mon Père Qui est dans les cieux Ne me soumets pas À la tentation Il attend de toi Que tu lui demandes Ce qu'il sait déjà Que tu as besoin C'est à dire À quoi ça me sert Si Dieu le sait Pourquoi il n'agit pas Comme ça directement Et bien non Dieu n'agit pas Sans que tu lui demandes Dieu T'as créé Étant une personne Une personne entière Qui lui ressent Qui agira Dans l'amour Parce que Dieu C'est ce qu'il attend de toi Il t'a créé Par amour Et il attend de toi Que tu agisses dans l'amour Que tu vives dans l'amour Amen Il y a des personnes Qui sont complètement Déconnectées de Dieu Et qui ne sont plus Dans la compréhension De l'amour Ils vivent pour eux-mêmes Et ils vivent surtout Dans l'égarement Dieu t'a créé Comme étant une personne entière Donc Il t'a fait sortir de lui T'es une émanation De lui Amen Une intelligence Qui est prise de lui Mais pas pour vivre Selon tes propres pensées Selon ta propre volonté On revient là-dessus Dieu Il t'a créé Pour être une créature D'amour Amen Et donc Quand il te donne une prière En te faisant connaître Réellement ce que tu as besoin Mais qu'il te laisse la liberté De faire ou non cette demande C'est parce que Dieu respecte Ton libre arbitre Ça montre que Dieu Même s'il est grand Même s'il est glorieux Et qu'il n'attend rien de toi Il n'attend strictement rien de toi Parce que Dieu n'a pas besoin de toi Toi tu as besoin de lui Amen Dieu est glorieux Il a déjà sa gloire Il n'a pas besoin des hommes Pour le glorifier Ça c'est un mensonge Et ceux qui propagent ça Sont des menteurs Ça rendrait Dieu Dépendant de l'homme Il ne faut pas abaisser Dieu A ce niveau-là Dieu on ne peut pas l'abaisser Dieu est trop glorieux Dieu est trop élevé Amen Dieu Malgré qu'il est grand Qu'il est glorieux Il veut te montrer Qu'il te respecte Amen Qu'il te respecte De la façon qu'il t'a créé Il te respecte Parce que tu es sorti de lui Donc forcément qu'il te respecte Parce que ton âme C'est une émanation de son esprit Il t'a pensé Et tu as existé Tu es venu à l'existence Amen Tes parents t'ont formé un corps Mais ton esprit Ton intelligence Ton âme La personne véritable que tu es Et qui est cachée par ce corps C'est Dieu qui l'a engendré Et c'est pour ça que Dieu Même dans les prières Il va te montrer Ce que tu as besoin C'est des prières modèles Donc te montrer De prier pour ce que tu as besoin Véritablement Et pas des choses païennes Et mondaines De la nourriture Des trucs comme ça Sans Dieu même Tu peux trouver Ces choses-là Tu n'as pas besoin De prier Dieu Pour avoir de la nourriture Des vêtements Ça c'est clair et net Parce que Dieu a tout mis Dans le monde Pour l'homme Toute cette matière Il n'y a pas besoin De prier pour Parce que cette matière existe Pour nous servir On est des dieux On ne vit pas Au dépens de ces choses-là On vit au dépens de Dieu La grande sagesse Et ces choses-là Sont là dans le monde Pour nous servir Parce qu'on est des dieux Amen Donc quand tu demandes au Seigneur Donc quand tu demandes au Seigneur D'agir selon sa volonté Puisque ce n'est pas ta propre volonté Tu ne sais pas dans ta propre volonté Il y a comme un voile De ténèbres Qui t'empêche de savoir Ce que tu as besoin réellement Parce que toi tu as toujours appris À vivre Au dépens De tout ce qu'il y a dans la matière Tu es un dieu Mais un dieu Qui n'a même pas conscience De quoi tu as besoin Et tu as toujours Essayé de combler Tes besoins Parce qu'il y a L'extérieur de toi Tu comprends ? Et Dieu Quand il dit Ne me soumets pas À la tentation Il est en train de te rappeler Tout simplement Qu'il est tout puissant Que le tentateur n'est rien Parce que Dieu l'a vaincu Amen Que le tentateur certes est ton ennemi Mais que si tu demandes à Dieu De garder tes pensées Sur ses pensées Tes paroles Sur ses paroles Tes œuvres Sur ses œuvres Afin que tu obéisses Non à la volonté Tu t'influences Donc à la volonté de la chair À la volonté de l'ennemi Mais bien à sa volonté spirituelle Dieu te montre Qu'il a la capacité De faire ça Et ça C'est ce qu'il t'a donné C'est l'évangile Amen Avant que tu demandes Et que tu saches Que tu en as besoin Il t'a donné l'évangile L'évangile C'est la victoire Sur le monde Et sur tout ce qui se dit Dans le monde Parce que Certes il y a des œuvres Qui sont là Les amis Il y a des œuvres Qui sont là Il y a des paroles Qui sont là dans le monde Mais tout ça C'est la pensée C'est le spirituel C'est ce qui nous est caché Et tout ça Ce n'est pas la volonté Même de la matière De l'homme En lui-même Mais c'est l'influence Du malin C'est l'influence Des démons Amen Donc j'espère Que vous aurez compris Ce que Dieu Veut vous faire comprendre Là Amen Donc du coup J'ai écrit une prière Pour vous donner un peu Un exemple de prière Pour ceux qui aiment bien Avoir des prières Un peu nouvelles Amen C'est moi Qui ai fait la prière Selon ce que le Seigneur Me mettait à l'esprit Selon ce que le Seigneur M'avait compris Père éternel Des armées En Jésus-Christ Garde mes pensées Selon tes pensées Mes paroles Selon tes paroles Mes oeuvres Selon tes oeuvres Afin que j'obéisse pleinement A ta volonté Et non à celle De mon ennemi spirituel A l'influence A l'influence du tentateur Je te prie De ne pas m'y soumettre Au nom glorieux De Jésus-Christ Amen Voilà Mais après vous faites Comme vous voulez Vous la faites Comme vous voulez Si vous voulez la faire Je suis le gourou De personne Amen Donc je vais vous raconter Un rêve que j'ai eu Et qui m'a Qui était vraiment bizarre J'ai déjà commencé Ma nuit à rêver Bizarrement De choses étranges Mais ce rêve-là Cette partie de ce rêve-là Sur le matin-là C'était vraiment bizarre J'ai eu un rêve bizarre Donc je vivais avec mes enfants Dans une maison délabrée Digne d'un film d'horreur Tu vois le genre de maison délabrée En plein mois d'octobre Les feuilles s'envolent Là il n'y a pas un chat Il n'y a rien Il n'y a pas de vie Tu vois c'est déjà ça Dans les maisons d'horreur On te montre Dans les films d'horreur On te montre Une scène dans laquelle Il n'y a pas de vie Parce que quand tu mets la vie Des oiseaux Un chat J'en sais rien Des petites souris Un écureuil qui court Non non c'est le vide C'est le vide C'est déjà ce qui fait peur Parce que l'être humain N'est pas fait pour vivre seul L'être humain n'a pas été conçu Pour la solitude Et la tristesse Il a été conçu pour la vie Dieu n'a pas laissé Adam Dans un jardin Seul et désolé Il y avait de la nature Des champs d'oiseaux Des animaux Il y avait la vie Il y avait de l'eau qui coulait Il n'y avait pas de silence Il n'y avait rien Dans le film d'horreur On va te poser un scénario Une maison délabrée Vide Et c'est ce vide Qui va te faire idéaliser Ce qu'on a envie Que tu idéalises On a envie Que tu idéalises Des choses morbides Des choses qui te font peur Que tu t'imagines Dans ce contexte-là Qu'est-ce qui te ferait peur Et on s'imagine vite Des fantômes traversant les murs Des bruits Des craquements de pas Ou des zombies dehors cachés Des morts Des cadavres sous la maison On s'imagine nous-mêmes des trucs Et c'est ça qui nous met dans l'ambiance Déjà d'avoir peur Ils entretiennent la peur Je vous assure Dans les informations Dans les films Et dans plein de choses J'ai eu un rêve bizarre Où je vivais avec mes enfants Dans une maison délabrée Digne d'un film d'horreur Perdu je ne sais où Le monde C'était l'apocalypse dans le monde Le monde avait sombré Dans la folie Vous m'entendez les amis Le monde avait perdu son intelligence Les êtres humains étaient bestials On y est Je vous assure qu'on y est Les êtres humains sont devenus bestials C'est des gros consommateurs Et puis là Là ils vivent vraiment pour les plaisirs Et leur plaisir se tourne de plus en plus Vers les enfants Pour les gens du monde Attention je ne parle pas pour les élus de Christ Le monde avait sombré Totalement dans la folie Les animaux sauvages S'en prenaient aux êtres humains Ils étaient comme fous Ils t'attaquaient Je suis sortie de cette maison Il y avait mes filles Une qui dormait dans la pièce Et ma grande qui était dans la maison Je les ai laissées seules dans la maison Mais je ne me sentais déjà pas en sécurité Dans cette maison Et je dis à ma fille la plus grande Reste là Je vais chercher ton frère dans la voiture Qui ne veut pas descendre Il ne voulait pas descendre de la voiture Je ne sais pas ce qu'il voulait Je ne sais pas ce qu'il avait Et quand je suis sortie Pour aller le chercher J'ai vu des zèbres Un peu comme dans l'arche de Noé Tout un groupe d'animals sauvages Foncés littéralement sur moi Ma famille et moi Sur cette maison Et Dieu merci Cette maison avait comme une espèce De grosse clôture Un peu comme à l'armée Vous voyez une grosse clôture Et j'ai crié vers mon fils Pour qu'il vienne m'aider J'ai juste eu le temps de fermer Que les coups de sabot Déjà ça tapait dans ce truc Et je me tourne Je me dirige avec mon fils Pour qu'on aille se mettre à l'abri Dans la maison Mais dans cette maison Il y avait des esprits démoniaques Parce que le monde était rempli Infesté D'esprits démoniaques Qui pouvaient entrer partout A leur guise Et ces esprits démoniaques Avaient pris le pouvoir Sur l'intellectuel de mes filles Sur l'intelligence de mes enfants De mes filles Et ma grande fille Avait fermé toute la maison Pendant ce temps là Elle avait fermé les volets Elle avait fermé la porte à clés Et je la voyais se diriger Vers la chambre de sa sœur Je ne sais pas ce qu'elle voulait faire Sa petite sœur était endormie Je ne sais pas ce que les esprits démoniaques Lui commandaient Mais j'avais beau taper Et crier Je la voyais par les trous du volet J'avais beau crier Ouvre-moi Mais pourquoi tu t'es enfermée à clé ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Et j'ai compris Qu'il y avait des esprits Qui avaient pris le pouvoir Sur son intelligence C'est pour ça que les êtres humains Tombent dans la folie Parce qu'il y a des esprits démoniaques Qui ont pouvoir sur leur intellectuel Les amis Amen Et donc avec mon fils Les animaux étaient en train de détruire Véritablement la clôture Pour essayer de nous foncer dessus Dès qu'ils voyaient un être humain Ils étaient comme zombifiés Ils étaient dans l'envie de meurtre De tuer Ces animaux ne se contrôlaient plus Ces animaux aussi étaient fous Le monde était fou les amis Amen Un monde sans Dieu C'est un monde de fou C'est un monde de chaos Et j'ai essayé d'arracher Un bout du volet Pour re-rentrer dans la maison Voir Voir ce qui se passait Au niveau de mes filles Prendre mes filles Pour essayer de me sauver De cet endroit De ce lieu maudit Je me vois Je me vois Voler Tirer Dire à mon fils C'est de moi Mais mon fils Il est comme lui aussi Dans son intellectuel Il ne réagit plus Je vois mes enfants Je vois les animaux Je vois tout le monde déliré Je vois tout le monde Qui ne réagit plus Les gens intellectuellement Ils sont endormis Ils sont à la masse Il y a quelque chose Qui a rendu fou l'humanité Et à un moment Je me vois moi aussi Sombrer dans la folie Je me vois me mettre A peindre mon intérieur De la maison Donc je réussis Donc à rentrer dans cette maison Ou alors J'étais dans une autre maison Je ne sais pas Si c'est la même Tout mon intérieur De cette maison Était rempli Du sang de Jésus Christ J'avais le sang Donc de l'agneau En moi La maison représente mon corps Et je me suis mis A peindre Avec un rouleau A la couleur de la LGBT Partout où il y avait Le sang de Jésus Christ J'étais en train De repeindre Partout où il y avait Le sang de Jésus Christ Les meubles La table Les trucs Moi aussi je sombrais Peut-être dans la folie Tout était pourtant Recouvert du sang De l'agneau Mais c'est comme si Ça me dérangeait J'étais en train De repeindre Des esprits donc Avaient pousser mes filles A s'enfermer à clé Dans la maison Mon fils et moi Étions dehors Essayant de briser Un volet pour rentrer Enfin moi surtout Parce que lui Répondait plus intellectuellement Et là il y a une folle Une barge Qui est venue Dans la maison Où je me tenais Je voyais mon fils Je voyais mes filles Du coup avec moi Alors là je sais pas Si on avait tous sombré Dans la folie J'en sais rien Mais il y a une barge Qui est venue Alors on aurait dit Qu'elle sortait des cavernes Je vous assure Tout est chevelé Et tout Elle portait sa fille Sur ses épaules Comme si elle portait Un sac de charbon Ou une charpente J'en sais rien Elle portait son enfant Comme ça Et son enfant était Démoniaque Sa fille Sa petite Était Démoniaque J'ai compris littéralement Qu'elle cherchait à manger Parce qu'il y avait une famine Une famine épouvantable Nous-mêmes C'était l'heure du repas Et on mangeait On mangeait de la semoule Pour couscous cru Comme ça On mangeait ça Il n'y avait rien Il n'y avait rien C'était vraiment la famine Et cet enfant Malgré qu'il n'y avait rien Elle était en train de vider ça Partout Elle était insupportable Elle sautait partout Elle était Elle était comme possédée Et il y avait un gars Qui était avec nous Alors je ne sais pas du tout Qui il était J'en sais rien Il s'est mis à chanter Il s'est mis à chanter Il s'est mis à chanter À faire un peu le fou À danser Et la petite fille A attaquer cet homme Elle lui a mordu Le bout du doigt Et j'ai rigolé Au moment où elle lui a mordu Le doigt Parce qu'il a lâché un cri Et il a fait une tête Un peu comme dans un animé Tu sais Avec les larmes Et tout Il devient vert J'ai rigolé sur le moment Parce que c'était C'était vraiment Tu ne t'attends pas À ce genre de scène Et par contre J'ai moi rigolé Quand elle a lâché son doigt Parce que j'ai compris Qu'elle l'avait littéralement Vidé de son sang Elle l'avait bu Elle avait bu le sang De cet homme Parce qu'elle était affamée Elle était affamée Et tout au long de ce rêve Il y avait la voix De l'accusateur Tout au long de ce scénario Cauchemardesque Il y avait la voix De l'accusateur Du diable Qui m'accusait Il me disait Que je ne priais pas Il me disait Que je commettais des péchés Alors que des péchés Qui sont totalement faux Je vous assure Il me disait Que je mentais Que je ne disais pas la vérité À l'église Quand je faisais mes témoignages Il m'accusait Il m'accusait Il m'accusait Et que c'est totalement faux C'est du mensonge J'ai toujours dit la vérité Aux élus Amen Et je prie Je fais mes prières Je fais mes prières Ma mière J'ai prié et tout J'ai bu le sang de l'agneau Et tout ça Donc là on voit Que c'est l'esprit du monde Ça c'est l'esprit du monde Je ne sais pas Si ça va se passer Dans notre monde Quand notre monde Sera totalement sans Dieu Parce qu'à un moment Notre monde va se retrouver Sans Dieu Les élus vont être enlevés Et la vérité Qui est dans les gens Donc la lumière Parce que la vérité C'est Jésus C'est la lumière du monde La vérité Qui est dans l'église Sage Si elle est enlevée Il n'y aura plus de vérité Il y aura des mensonges Et des ténèbres Donc ça sera vraiment Un monde de chaos Ça sera un monde Où il ne fera pas bon Y vivre Voyez-vous J'ai eu très peur De ce rêve Et surtout De ce que l'accusateur disait À mon esprit J'ai remis entre les mains Du Seigneur Je dis Seigneur Est-ce que ce rêve Vient de toi Surtout qu'il n'y a pas longtemps J'ai dit Seigneur examine-moi Seigneur examine-moi Donc là j'avais très peur Que ce soit le Seigneur Qui m'examine Mais Seigneur S'il t'examine Il ne va pas te dire ça Comme ça Parce que Seigneur Malgré qu'il est le juge De tout Et qu'il est spirituellement Il est le juge Malgré qu'il est ferme Dans son autorité Il est amour Il ne peut pas Il ne peut pas être Méchant comme ça Tu vois Si genre je ne faisais pas Mes prières Ou que je mentais à l'église Il ne me le dirait pas comme ça Il dirait Avril tu as dit des choses Par exemple à l'église Qu'il ne me plaisait pas Ou alors tu ne pries pas assez Il me l'aurait dit direct Parce que le Seigneur Il est direct Il est franc Mais il ne te le dit pas Comme ça en t'accusant Et ça c'est l'ennemi C'est l'ennemi Qui est démoniaque Et j'avais même la trouille De vous partager ce rêve Mais le Seigneur Il m'a montré Que ça ne venait pas de lui En fait Ça ne venait pas de lui Ça venait de l'esprit du monde Pour encore me troubler Pour encore Mettre son influence Dans mon intellectuel Et que je me pose Mille questions Que je doute Du consolateur De la vérité De Jésus Christ Qui est en moi Que je me sente Voilà Que je ne me sens pas bien Ça ça venait encore Du démon Voilà Et malgré que ce rêve Il fait peur Je me suis dit Je vais quand même Le partager aux élus Parce que justement J'essaye de De dire toujours La vérité aux élus De ne pas cacher des choses Si je cache des choses Aux élus Ce n'est pas pour leur mentir C'est parce que Christ m'en a donné l'ordre Il y a des choses Que je ne vous dis pas Parce que j'ai reçu L'ordre du Seigneur De ne pas les dire Amen Voilà Comme quand les apôtres Recevaient le sens cachet Des paraboles Et que les gens du monde Ne les recevaient pas Ne donnez pas vos perles Aux porcs et aux chiens Il y a des choses Qu'on ne doit pas dire Au sujet des révélations Que nous fait Jésus Christ Amen Il y a des choses Que je dis Il y a énormément de choses Que je peux dire Et peux donner à l'église Parce que je veux aider l'église L'église C'est ma famille spirituelle C'est le corps de Christ Et j'aime Christ Dans son entièreté Amen Vous êtes des Pour moi Quand je vois les gens Qui viennent Et qui se nourrissent De la parole de Dieu Et qui écoutent les lives Et qui sont dans ce service de Dieu Amen Et même pas dans la recherche de Jésus Il y a des gens Qui recherchent encore Jésus Mais la plupart des élus Ne recherchent pas Jésus Parce qu'ils vivent pour Jésus Ils aiment Jésus Amen Et c'est sûr que ces personnes-là Moi j'aimerais les aider Amen Et c'est pour ça que J'essaie de témoigner Au plus près de ce que je vis Mais je vous assure Que là franchement J'ai quand même réfléchi Avant de vous De vous partager ce rêve Parce que je pense que Même si c'est Dieu Qui permet ou non Telle ou telle chose Tout mal concourt au bien des justes Donc Dieu il permet des fois Que tu sois attaqué par l'ennemi Et tout ça Et l'ennemi des fois Il nous donne des Des choses comme ça Des rêves Des choses Parce qu'il peut faire ça aussi Il se prend pour un Dieu Le diable Donc il peut faire ça aussi Et je pense que C'est pas anodin Je pense que c'est des choses Que le diable a l'intention même Parce que c'est dans la pensée Du diable Donc si c'est dans la pensée Du diable Le diable a envie de réaliser Ses pensées Les mettre en oeuvre En parole Voyez Donc je pense que Quand l'ennemi te donne Des choses comme ça Pour te faire peur C'est avant tout Pour t'éloigner de Dieu Pour que tu doutes Du fait que Dieu A fait de toi un élu Ou non On sait qu'il y a des famines On sait qu'il y a des bruits Intellectuellement Des armées Car il est bon Et sa miséricorde Durera toujours Rendons grâce A l'éternel Des armées Pour Jésus Christ Notre roi Donc pour l'évangile Qui nous donne Du discernement De l'intelligence Les amis Qui nous Qui nous réveille Qui nous fait prendre conscience De plein de choses Sur lesquelles On n'a pas Réellement de pouvoir Amen Quand c'est des esprits Qui sont malins Et qui font du mal Toi-même T'es une victime Et même s'ils influencent Ton esprit T'es une victime Peu importe Si tu vis comme un animal Et que tu trouves du plaisir T'es une victime première De ces ennemis spirituels Voilà Et Jésus est venu nous donner La sagesse L'évangile Afin de réveiller Notre intellectuel Parce que si notre cerveau Est réveillé On va tout simplement Arrêter d'être des victimes On va tout simplement Combattre Pouvoir combattre Nos ennemis Amen C'est ça Qu'est venu faire Dieu Donc Jean chapitre 1 Versets 12 à 13 C'est le chapitre On va étudier Jean chapitre 1 Mais c'est les versets Du jour Mais à tous ceux Qui l'ont reçu Qui ont reçu l'évangile Donc Jésus Christ À ceux qui croient en son nom Donc il nous appelle bien Jésus À croire en son nom Jésus n'est pas le prophète D'une idole Comme pour Allah Le issa des musulmans Ce n'est pas Jésus Jésus nous appelle à croire en son nom Mais à tous ceux Mais à tous ceux qui l'ont reçu L'évangile La parole de Dieu À ceux qui croient en son nom La parole a été donnée Voilà Le pouvoir de devenir Enfant de Dieu La parole de Dieu A donné le pouvoir De devenir enfant de Dieu Tu as un pouvoir C'est de devenir Un enfant de Dieu Lesquels sont nés Non du sang Ni de la volonté De la chair Donc Tu n'es pas enfant de Dieu Avec ta chair Et avec ton sang Amen Comme les juifs le pensaient Vu qu'ils étaient juifs Et peuples consacrés Et tu n'es pas un enfant de Dieu Ni de la volonté de l'homme Mais c'est Dieu Qui t'a choisi C'est Dieu Qui veut enlever ton âme Et te donner l'intelligence Pour sauver ton âme Jésus le chemin La vérité La vie Amen On doit fuir de cette génération Méchante et adultère Et on doit aller Dans le royaume des cieux Amen On doit se préparer en tout cas Pour l'avènement de Jésus Qui sera au milieu de la nuit Donc personne s'y attend Sauf l'église Mais l'église s'endort Et elle sera réveillée Par la voix de Jean le Baptiste Et les anges vont retirer Les âmes des hommes Qui sont dans des corps En corps de péché De mort Dieu va nous dépouiller De notre nature charnelle Véritablement On sera des âmes Et on ira revêtir des corps Amen Donc on va étudier 1 Jean chapitre 1 Les amis Et après on va étudier Le psaume 19 La loi de l'éternel est parfaite Donc ce n'est pas la Torah La Torah c'est la loi du péché De la mort Je ne le dirai jamais assez Mais elle ne sauve pas Les amis La loi de l'éternel est parfaite C'est l'évangile L'évangile nous restaure Nous sauve Elle restaure l'âme L'âme Donc pas le corps Le témoignage de l'éternel est véritable Il rend sage l'ignorant Les ordonnances de l'éternel sont droites Elles réjouissent le cœur Les commandements de l'éternel sont purs Ils éclairent les yeux Amen Alléluia La Torah n'est pas la loi Du péché de la mort La Torah est sainte Juste et bonne Dit Paul Ce n'est pas vrai Alors sans moi le verset où Paul dit ça Parce que je suis très très curieuse Moi je n'ai jamais lu Paul dans l'évangile dire ça Non La Torah Jésus-Christ lui-même Dit qu'elle est la loi du péché de la mort Et je vais te donner le verset Pour que tu puisses toi-même lire Les paroles de mon Seigneur C'est Paul d'ailleurs C'est à travers Paul qui le dit Je vais te donner le verset Donne-moi le verset s'il te plaît Merci Parce que moi j'aime bien les gens Qui viennent argumenter mes lives Mais qui s'appuient sur la parole de Dieu Parce que si vous parlez De votre propre bouche Avec votre propre discernement Ça ne m'intéresse pas Il faut vous appuyer sur la parole de Dieu Pour pouvoir me contredire Moi je m'appuie sur la parole de Dieu Alors je vais te donner le verset Donne-moi le verset où Paul Parce que là en plus Je crois que c'est Paul Oui c'est Romain Donc c'est un être de Paul C'est Paul lui-même Enfin c'est Paul lui-même qui dit ça C'est Paul qui dit ça En fonction du Saint-Esprit Qui vit en lui De Dieu qui lui fait dire ça Romain chapitre 8 verset 2 En effet La loi de l'esprit de vie Donc l'évangile En Jésus-Christ M'a affranchi de la loi du péché Et de la mort Donc la loi de la circoncision Et des dix commandements Romain chapitre 7 verset 12 Et bien je vais le prendre La loi donc est sainte Et le commandement est saint Juste et bon De quelle loi parle Paul ? Là c'est pas la loi C'est pas la loi de la circoncision Il parle de la loi de l'évangile La loi qui est sainte C'est celle de Jésus-Christ Jésus-Christ qui est saint Le salut vient des juifs Parce que Jésus-Christ est saint Mais la loi De la circoncision Paul la considère Comme étant une loi De péché et de mort Donc ce n'est pas de cette loi là Qui va dire qu'elle est sainte Non il parle de la loi de Dieu Non c'est faux Non c'est faux Il parle de l'évangile Car le péché saisissant l'occasion Me séduit par le commandement Et par lui me fait mourir Donc il est en train de te dire Juste à Romain 11 Tu vas voir qu'il ne parle pas Il ne parle pas de la Torah Mais il parle de l'évangile Car il dit Le péché saisissant l'occasion Me séduit par le commandement Qui a donné des commandements Pour faire connaître les péchés ? Les dix commandements De la loi De la Torah Et par lui me fait mourir Donc c'est bien une loi De péché et de mort Donc Paul juste après Quand il parle au verset 12 Il dit La loi donc est sainte Et le commandement est saint Juste et bon Il ne parle pas des dix commandements Parce que les commandements Certes Ils sont bons Parce que ça vient de Dieu Mais il parle de l'évangile La loi donc qui est sainte C'est l'évangile Et ce n'est pas Ce n'est pas la Torah Enfin la Torah L'évangile c'est la Torah accomplie C'est quand même donné par Dieu Donc ça reste quand même saint Mais pas à partir du moment Où les hommes l'appliquent Parce qu'à partir du moment Où les hommes l'appliquent Ça devient une loi De péché et de mort Elle est bien décrite comme ça Voilà Ce qui est bon a-t-il donc Était pour moi une cause de mort Loin de là Mais c'est le péché Afin qu'il se manifesta comme péché En me donnant la mort Par ce qui est bon Et que par le commandement Il devint condamnable En plus haut point Donc la loi de Dieu Finalement elle devait sauver De base Mais les hommes en se souillant En souillant la loi Ils en ont fait une loi De péché et de mort Ce n'est pas ce que donne Dieu Qui est mauvais C'est ce qu'on nous explique Dans ce verset là Et c'est pour ça que Jésus lui-même Va accomplir la Torah Pour faire l'évangile La loi qui est sainte C'est l'évangile Parce que du coup Dieu en accomplissant la Torah Lui il ne l'accomplit pas Comme les hommes dans le péché Lui il est saint Donc elle reste sainte Amen Et Donc ça parle bien de l'évangile Ce n'est pas la Torah Qu'ont suivi les hommes La loi du péché et de la mort C'est la loi de Romain 7.34 Non 7.23 Et bien écoute Je vais prendre 7.23 J'y suis un Mais je vois dans mes membres Une autre loi Qui lutte contre la loi De mon entendement Et qui me rend captive De la loi du péché Qui est dans mes membres La loi qui te fait connaître Ton péché c'est laquelle C'est les dix commandements D'accord Ça t'a été donné par Dieu Dans ton intelligence Pour que tu te réveilles Et que tu comprennes Que tu es pécheur A partir du moment Où tu comprends Que tu es pécheur Tu sais que tu es condamné A une mort certaine Donc ce n'est pas Cette loi là Même si elle vient de Dieu Et qu'elle est saine Parce que le bon Dieu Est bon Il est saint Il ne peut pas être autrement Ce n'est pas cette loi là Que Dieu lui-même dit C'est la loi du péché Et de la mort Qui est sainte C'est l'évangile Accompli par Dieu Il reprend des choses De la loi Mais pas comme les hommes Qui sont dans le péché Parce que lui Il est son péché Et il nous donne l'évangile L'évangile c'est la Torah La Torah pure La Torah sainte La Torah sainte Accomplie par Dieu Donc il n'y a pas de péché Par contre quand tu suis la Torah Selon les gens circoncis Les juifs Avec les dix commandements Et la loi du Lévitique C'est la Torah Qui fait de toi Qui te condamne A la mort certaine C'est la loi du péché Et de la mort Donc ça ne peut pas être de Il ne peut pas Il ne peut pas Il ne peut pas appeler cette loi là Un coup ténèbre Un coup lumière Paul Le bon Dieu lui-même N'est pas ténèbre et lumière Si à travers Paul Dieu nous dit que cette loi C'est une loi de péché Et de mort Il faut bien entendre Ce qu'elle est Tu ne peux pas dire derrière Que c'est la loi sainte Certes elle a été donnée par Dieu Elle était sainte au départ Mais elle ne l'est plus A partir du moment Où les hommes ont fait N'importe quoi avec Et Jésus c'est ce qu'il vient rétablir Il vient nous montrer Que la loi finalement Elle est bonne Mais selon lui Amen Et ce n'est pas la Torah Que nous pratiquons Quand nous pratiquons l'évangile Ça n'a plus rien à voir Avec la Torah Ça n'a plus rien à voir C'est extrêmement différent Voilà L'évangile c'est la bonne nouvelle Ce n'est pas la Torah Mais alors tu te trompes C'est la Torah Va lire les prophètes Un enfant va naître D'une vierge On l'appellera Emmanuel Dit Esaïe Donc il nous donne Le nom du paraclet du Messie C'est écrit Dans Esaïe Amen Et tu verras Que c'est l'évangile de Jésus Annoncé à l'avance La Torah C'est l'Ancien Testament A la mort du testateur Donc Christ Dieu Le Nouveau Testament Prend effet Donc le Nouveau Testament Ce n'est même pas le Nouveau Testament C'est l'Ancien Testament Qui prend effet Ça aurait dû même s'appeler Ancien Testament Qui prend effet Les gens auraient mieux compris Quand tu dis Nouveau Testament C'est par rapport à la bonne nouvelle Parce que c'est une bonne nouvelle La loi de Dieu prend effet Elle n'avait jamais pris effet Avec les hommes C'était une loi de péché Et de mort Donc elle n'était pas sainte Mais avec Dieu Elle devient sainte Avec Dieu Dieu rétablit la sainteté De sa propre loi Parce que les hommes L'ont souillée Les hommes sont maudits Et pécheurs Ils s'appuient les uns sur les autres Tu es libre de croire Ce que tu veux Tu vois Mais moi je ne me laisserai pas Embrouiller Aussi facilement Ça c'est clair Parce que moi j'étais enseignée De Jésus C'est Jésus qui m'a appris ça Donc je ne me laisserai pas Embrouiller si facilement Je sais que la Torah Ne sert à rien C'est écrit même dans la Bible Jésus est plus que la Torah Jésus il est l'alliance nouvelle Éternelle Il est l'alliance vivante Il est l'évangile vivant Dont nous avons besoin Et c'est avec cet évangile vivant Déjà Qu'Abraham même fut sauvé Donc la Torah Abraham il ne connait même pas Il s'est fait circoncire Point Mais il ne connait même pas La loi du Lévitique Et les dix commandements Abraham n'a pas été accusé Dans sa tête Par les dix commandements L'intellectuel Les amis C'est là même Où va naître Votre péché A partir du moment Où tu vas lire Je ne tuerai point Tu vas lire Les dix commandements de Dieu Et bien tu vas forcément Penser à ce que tu as fait Parce que Peut-être tu caches aux autres Ce que tu as fait Mais Dieu il te met Face à ta vie Déjà quand il te donne Les dix commandements Pas pour te juger Parce qu'il ne nous juge pas Selon les dix commandements D'accord Il ne nous juge pas Si on est voleur Si on est menteur Si on est tout ça Il sait qu'on est pécheur Il sait qu'on est tous pécheurs Il ne nous juge pas comme ça Lui il nous juge Avec la loi du talion Oeil pour oeil Dant pour dent On te jugera selon tes paroles Et à la mesure De ce que tu as fait D'accord Donc même la Torah Dieu ne s'en sert pas Pour juger La Torah Son objectif Est de te faire comprendre Que tu es pécheur Et que tu as besoin D'être sauvé C'est pour ça que La Torah vient d'abord T'accuser La loi de mort et du péché Vient déjà faire son job Pour te rendre maudit Pour que tu comprennes Que tu es un maudit Que tu es perdu sans Dieu Même si tu ne le comprends pas Tu es un maudit Et tu es perdu sans Dieu Parce que tout homme a péché Voilà Mais il y a des hommes intelligents Qui ont envie de comprendre Pourquoi Dieu leur dit Qu'ils sont pécheurs Donc c'est par rapport A la Torah Que vous pouvez le comprendre Et vient ensuite Le paraclet Le Chilo Le Messie Jésus Alliance nouvelle Éternelle vivante Donc la Torah Qui n'a jamais été souillée L'Évangile L'Évangile Il accomplit Ce que les hommes N'ont pas pu accomplir Parce que les hommes Sont pécheurs et maudits Donc ils ne peuvent pas accomplir Les Écritures Dieu il va te montrer En accomplissant les Écritures Qu'il est Dieu Il est le Saint Le pur Le Saint d'Israël Le Saint des Saints Celui qui est descendu Amen Il est ton sauveur Et il veut te rendre pur A condition que tu acceptes De lui obéir Parce que si tu obéis toujours A l'affluence Du tentateur Dans ton esprit Dans ton intellectuel Bah tu continueras à pécher Tout en suivant même La Torah comme font les Juifs Les Juifs Ils ont la Torah Dans leur esprit Mais l'influence du diable Dans leur esprit Fait qu'ils suivent la Torah Comme ils l'entendent Selon leur chair Selon leur bon plaisir Selon leur volonté Donc ils n'obéissent pas A Dieu Amen Donc Dieu va Les laisser à part Et puis Il va Venir Dans les nations païennes Se faire connaître Amen Alors pour expliquer A la personne Qui me donnait Romain 7 23 Mais je vois dans mes membres Une autre loi Qui lutte contre La loi de mon entendement Et qui me rend captif De la loi du péché Qui est dans mes membres La loi du péché Qui est dans tes membres C'est la loi de la Torah Amen Misérable que je suis Qui me délivrera Du corps de cette mort Ce corps Ce corps Ne peut pas être sauvé Parce que ce corps Est condamné à la mort Dieu a dit Tu es poussière Et tu retourneras La poussière Amen On a un verset Qui dit Alors attendez Au verset 25 Attendez Je vous donne le verset après Grâce soit rendue à Dieu Par Jésus Christ Notre Seigneur Ainsi donc moi-même Je suis par l'entendement Esclave de la loi de Dieu Et je suis par la chair Esclave de la loi du péché Donc de la Torah Par la chair Et je suis esclave Par l'entendement De la loi de Dieu Donc de l'évangile Et il y a une bataille Entre l'un et l'autre Il y a un duel Parce que la chair Ne peut pas se soumettre A l'évangile Elle ne peut pas Parce que Jésus C'est un esprit C'est Dieu Et il te demande De le servir en esprit Tu aimeras l'éternel Ton Dieu De tout ton cœur Ton âme Ta pensée Tes forces D'accord Par contre la loi du péché Les juifs L'ont toujours observée Avec la chair D'accord Et il y a une imitié Entre la chair Et l'esprit Amen Il n'y a donc maintenant Aucune condamnation Pour ceux qui sont en Jésus Christ Donc qui vivent Selon l'esprit Et pas selon la chair En effet La loi de l'esprit Donc la loi De l'esprit de vie En Jésus Christ Du Dieu vivant Qui est un esprit Donc c'est l'évangile M'a affranchi Sachant que Dieu Servait la loi de Dieu Selon Dieu On a des prières On a tout Selon Dieu Mais est-ce que la Torah Donc il va mourir Et en mourir à la croix Les hommes Les hommes appellent L'éternel Le condamnent Le condamnent Et l'appellent Ténèbre Il met un coup de pied dessus Nous ce qu'on appelle Lumière C'est l'éternel des armées Avec la nouvelle alliance Amen Avec l'évangile Lire Romains 7-14 Non mais je ne vais pas lire Ce que tu me dis de lire Parce que je n'ai pas Me laisser embrouiller Moi le Seigneur est venu Le Seigneur m'a montré Qu'il y a une différence Entre les deux alliances Il y en a une qui est là Pour te faire connaître ton péché Première étape Parce que Dieu Comptait descendre Pour sauver son peuple Donc elle n'est même pas achevée Elle n'est même pas achevée Elle a été faite Au moyen des deux patriarches Abraham et Moïse 430 ans après Abraham Moïse vient avec les dix commandements Donc Abraham n'a jamais connu Les dix commandements Quand j'entends les musulmans Dire Abraham était circoncile Appliquer les dix commandements Ou même les juifs dire ça Ou la loi du Lévitique Animaux purs impurs C'est du mensonge total Parce que 430 ans après lui Abraham n'a jamais connu ça C'est ce que m'a montré Jésus Christ Amen Abraham il a été sauvé Par le corps et le sang de l'agneau Donc par la nouvelle alliance Faites au moyen du pain et du vin Corps et sang de Melchizedek Dieu Amen Et ça j'ai la preuve Dans la Genèse Parce que Jésus m'y a emmené Voilà La loi de Dieu sauve Elle est sainte Parce qu'il est saint Mais la loi de la Torah Qui a été donnée à des hommes pécheurs Condamnés depuis Adam A mourir dans leur péché Elle ne sauve pas Elle est là pour leur montrer Qu'ils sont pécheurs Elle est là pour leur expliquer Pourquoi ils sont pécheurs Dieu est bon Parce que cette loi Elle est bonne dans le sens Où le Seigneur vient t'expliquer Pourquoi tu es séparé de lui Et pourquoi tu es pécheur Pourquoi tu as besoin d'être sauvé Voilà C'est le rôle de la Torah Donc la Torah Elle a déjà son rôle Et elle ne peut pas Permettre aux hommes d'être sauvés Ce n'est pas possible Et ça le Seigneur Il nous le fait comprendre Quand il nous dit Quand il nous dit Alors je vais te donner un verset Moi aussi Parce que tu me donnes un verset Mais je vais te donner un dernier verset Après je fais mon temps d'étude La loi ne pouvait pas rendre parfait Parce qu'elle était sans force Verset biblique Peu importe les sacrifices que tu faisais En Hébreu chapitre 7 verset 19 La loi de la Torah La circoncision avec le Lévitique Et les dix commandements N'a rien à mener à la perfection Cependant nous on doit être parfait Comme notre Père est parfait dans les cieux Amen Et c'est par l'Évangile Qu'on arrive à être parfait Pas par la Torah Elle est Alors Car la loi n'a rien à mener à la perfection Et introduction d'une meilleure espérance Par laquelle nous nous approchons de Dieu Et les hommes avaient beau faire des sacrifices Et des sacrifices Ça ne servait à rien Parce qu'ils ne pouvaient pas être rendus parfaits Cependant pour retrouver le ciel Tu dois être parfait Elle ne peut pas Elle te rendre parfait Il y a ainsi abolition Écoute bien Hébreu chapitre 7 verset 18 Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure Donc Jésus a aboli la Torah Il a aboli la Torah Parce que la Torah telle que les hommes l'ont pratiquée Elle est devenue toxique, nocive Elle est devenue une religion, une secte Et Dieu c'est pas ça qu'il fait Quand Dieu te donne quelque chose C'est pour que ce soit bon pour toi Et pas mauvais pour toi Les religions détruisent les hommes Les religions détruisent les hommes Le Seigneur il a aboli par une ordonnance Voilà l'ordonnance antérieure Donc la Torah A cause de son impuissance Et de son inutilité C'est le Seigneur qui le dit Valir Hébreu 7 verset 18 Et remonte encore Elle était impuissante et inutile Elle ne rendait pas les hommes parfaits Au contraire elle les rendait esclaves Du péché De la mort Et puis elle faisait qu'ils s'entretuaient tous Au nom d'un Dieu C'est quand même incroyable Hébreu chapitre 7 verset 17 Car ce témoignage lui est rendu Tu es sacrificateur pour toujours Selon l'ordre de Melchizedek Et Jésus Et selon l'ordre de Melchizedek D'après l'évangile Et c'est lui qui va abolir la Torah Les juifs le voyaient comme un apostat Jésus n'a jamais envoyé la Torah Chez les païens Ce que nous avons reçu C'est l'alliance parfaite et nouvelle En son sang Au moyen de son corps et son sang L'alliance sainte Celle-là elle est sainte Parce que celui qui est mort sur la croix Pour nous est saint Amen C'est l'évangile Et l'évangile sauve La Torah tue La Torah te laisse mourir dans tes péchés Amen C'est Jésus qui est selon l'ordre de Melchizedek Parce qu'il est Melchizedek Cela devient plus évident encore Quand il paraît un autre sacrificateur A la ressemblance de Melchizedek Donc il a la ressemblance de Melchizedek Jésus a dit je suis Dieu Il a dit qu'il était Dieu Amen Il est l'image invisible du Dieu Qu'on ne peut pas voir Il est selon l'ordre de Melchizedek Dans Melchizedek Il n'a ni père ni mère Ni commencement de jour Ni fin de vie Et Dieu Amen Et Jésus a institué Non d'après la loi D'une ordonnance charnelle Donc circoncision Le quic-quic L'embout du tuyau Tu as bien compris Mais selon la puissance D'une vie impérissable Selon donc l'esprit de vie Qui est en Jésus Christ Sur la croix L'esprit qui vit, vit, fit Amen Donc c'est Fais attention à ton erreur Parce que tu pourrais Vite, vite, vite Avec une erreur pareille Retomber dans la captivité Ceux qui reconnaissent Jésus Christ Comme leur Seigneur et Sauveur Mais qui vont suivre la Torah Le Seigneur ne vous sert à rien Et vous suivez une loi Que Jésus Christ a aboli Et que Jésus Christ a accompli Amen Et qui est beaucoup moins puissante Que l'Évangile C'était l'ombre C'était l'ombre Amen On en a déjà parlé Plein de fois sur mes lives Alors on va faire le temps D'études sur la parole de Dieu Parce qu'on ne va pas s'endormir là-dessus Voilà Mais ne vous laissez pas tromper les amis Parce que celui qui se fait baptiser en Christ Et qui retourne à la Torah Alors c'est quand tu te fais baptiser en Christ Tu viens au Messie Au Libérateur Il va te décharger de tes péchés Donc de la loi du péché et de la mort Mais si tu retournes à la Torah C'est comme si tu abandonnes Christ Que tu renonces à ta foi à l'Évangile Et que tu te recharges des péchés Que Jésus Christ t'avait déchargés Tu retournes au péché Et à la mort Donc le Seigneur ne te sert à rien Celui qui se fait circoncire Dit Paul Le Seigneur Jésus Christ ne lui sert à rien Ça c'est clair et net Donc tu as oublié Jésus Christ Tu as oublié ton premier amour Et puis du coup Tu as gâché Le seul libérateur Qui donnait sa vie pour toi Pour te sauver Parce que des Jésus Christ Il n'y en a qu'un Il n'y en a pas dix mille Il n'y a qu'une seule personne Qui est morte pour toi Sur cette terre C'est Jésus Amen Et il est mort une fois pour toi Il n'est pas mort dix fois Ça veut dire que même si un jour Tu comprends ta connerie Et que tu retournes à Jésus C'est trop tard Parce que tu as Souillé le sang de Jésus Tu as gâché la seule chance Que tu avais D'être libre Mais tu as fait la bêtise D'aller te réenchaîner Dans la religion Dans la secte Dans la tradition des hommes Dans ce qui ne peut pas sauver Tu t'es rechargé de nouveau Alors qu'il t'avait déchargé Et ça Beaucoup de chrétiens Ont perdu le salut Sans que le salut Le salut ne peut pas se perdre Normalement Le salut ne peut pas se perdre Puisqu'on ne l'a pas encore Ça je vous l'expliquais aussi Amen Le salut ne vient qu'avec Jésus Christ La vie éternelle Ne vient qu'avec le Seigneur Jésus Christ On est mort On est son corps Et on est encore dans le tombeau Dans la vallée de l'ombre de la mort En attendant la résurrection On est déjà ressuscité dans l'âme Mais nos corps On attend la rédemption de nos corps Donc on attend que Jésus Nous dépouille de ses corps De l'homme ancien Pour nous donner des corps nouveaux Qu'il a préparés au ciel Parce qu'il nous a préparés des places Amen Quand tu as gâché comme ça Ce qu'a fait Christ pour toi Bah t'as perdu T'as perdu le Seigneur T'as perdu le seul sauveur Le seul être qui pouvait te sauver Donc t'as plus que tes yeux pour pleurer Après il y en a beaucoup Il y en a beaucoup qui ne seront pas sauvés Qui disent Seigneur, Seigneur Parce que Ils vivent selon le vieux levain des pharisiens Selon les juifs Ils vivent selon la Torah Et oui Alors que Jésus Christ lui-même N'a pas vécu selon la Torah Il entrait dans les synagogues Et tout ça Mais il était vu comme un apostat par les juifs Les juifs l'ont fait tuer les amis Pour quelle raison les juifs ont fait tuer Jésus ? Parce que Jésus était un apostat pour eux Jésus ne prêchait pas la Torah Il prêchait un évangile Il rendait les paroles vivantes de Dieu Amen Et les gens Tout le monde allait à Jésus Parce que Jésus faisait connaître Les vraies paroles de Dieu Alors que les juifs les cachaient Au peuple même Déjà Ils étaient sournois Au lieu de lire Shabbat Ils faisaient des écoles rabbiniques Et ils enseignaient des livres de sorcellerie Des livres de mages Des bêtises Des bêtises les amis Donc à tous ceux qui l'ont reçu A tous ceux qui ont reçu l'évangile L'évangile vous donne le pouvoir De devenir un véritable enfant de Dieu C'est pas la Torah Ça n'a rien à voir du tout Amen Alors j'ai un verset comme ça Que le Seigneur me demande de donner Là aux gens Amen Vas-y dis-le moi Seigneur Quelle sera la fin De ceux qui n'ont pas cru A l'évangile Verset biblique Merci Seigneur Selon évangile 21 The Gospel Coalition Les hommes ne sont pas coupables Parce qu'ils n'ont pas entendu l'évangile Ils sont coupables Parce qu'ils n'ont pas honoré Leur créateur Autrement Alors Elle le dit dans une version différente 1 Pierre chapitre 4 verset 17 Car c'est le moment Où le jugement va commencer Par la maison de Dieu Les élus du Seigneur Ceux qui disent Seigneur Seigneur Sont jugés Pas charnellement Parce qu'ils ne vivent plus Selon la chair Mais selon l'esprit Ils sont jugés Pourquoi ? Parce que Dieu Ne fait pas entrer Ni d'impudique Ni d'idolâtre Ni d'adultère Ni d'efféminé Dans le royaume des cieux Et cependant C'est ce que tu étais peut-être avant Mais maintenant Tu t'es repenti Amen Or Si c'est par nous Qu'il commence Jésus à juger Quelle sera la fin De ceux qui n'obéissent pas A l'évangile de Dieu Donc Dieu nous a appelé Vraiment à obéir A l'évangile Et pas la Torah Ce qui a été Prêché dans le monde entier Par les apôtres C'est l'évangile Ça n'a rien à voir Avec la Torah Rien du tout Pourtant les apôtres Étaient juifs Ah oui Et les prémices De l'église Étaient juifs Paul Était un juif Mais Jésus l'a combattu Sur la route de Damas Jésus l'a rendu aveugle Et Paul a arrêté D'être un juif Religieux et sectaire Et de tuer au nom Du judaïsme Et il s'est mis A arrêter de frapper Les chrétiens Il s'est mis A prêcher l'évangile Amen Si tu Enlèves de ta vie L'évangile Pour remettre la Torah Tu penses peut-être Faire bien selon les hommes Mais tu n'es plus Du tout agréable à Dieu Parce que tu dois Obéir C'est bien écrit là Quelle sera la fin De ceux qui n'obéissent pas A l'évangile de Dieu Qu'ils obéissent à la Torah On n'en a rien à foutre Les juifs obéissaient à la Torah Quand Jésus Christ arrive Il leur dit Si vous ne croyez pas Ce que je suis Vous mourrez dans vos péchés Et il est l'évangile L'évangile vivante Qui nous a été donné Emmanuel Notre Seigneur Qui veut dire Dieu avec nous C'est le fils Qui nous a donné C'est le fils Que Dieu nous a donné C'est la grâce Amen Que nous ne méritons pas C'est l'évangile Les amis Amen Pourtant les disciples Continuaient d'aller au temple Et faire les fêtes De la Torah C'est faux C'est faux Ils allaient dans les synagogues Certes Mais pas pour y prêcher l'évangile Pour sortir leurs frères De la religion Du judaïsme Et ne célébraient Célébraient pas Les fêtes de la Torah Comme tu dis Parce que les fêtes de la Torah Ce sont des fêtes d'hommes Des fêtes de rabbins Des fêtes juives Mais ils célébraient Les fêtes solennelles De l'éternel Donc la Pâque La fête des pains sans le vin Etc Ça ça n'a rien à voir Avec les juifs Amen Je peux te donner des versets Si tu veux Non mais on va y passer La journée ça sert à rien Moi je vais faire mon temps d'étude Amen Ça sert à rien Les apôtres N'ont pas continué A célébrer ce que tu dis C'est faux C'est faux Va regarder Va regarder Pierre Va regarder Luc Mathieu Va regarder ce qu'ils faisaient Et puis tu verras Tu vas vite Très vite te rendre compte Qu'ils ont totalement Arrêté avec le judaïsme Mais totalement Et Jésus lui-même Ne nous a pas appelé A être des juifs Du judaïsme Il nous a appelé A être des disciples Baptisez-les au nom du Père Du Fils et du Saint-Esprit Donc il aurait pu dire directement Appelez-les à la Torah Pour être des juifs Non C'est pas ce qu'il a dit Mais pas du tout Donc il ne faut pas changer Le langage de Dieu Parce que La religion t'a séduit Tu es libre d'être séduit Parce que tu veux Mais si Tu ne me séduiras pas Et je ne pense pas Que tu séduiras Certains élus Qui aiment Christ Amen Et qui savent Que Christ seul Est la vérité Amen Jésus Christ seul Est la vérité Le judaïsme C'est de la pourriture infecte C'est rempli de pédophilie De livres du démon Qui crachent sur Jésus Christ Et sur sa mère Talmud et compagnie C'est une chose souillée Sale Jésus lui-même Regarde ce qu'il dit A propos de la religion Du judaïsme Je vais le noter Il dit Jésus Abstenez-vous du pain Des pharisiens Qu'est-ce qu'on entend Par là Jésus dit L'homme Ne vit pas de pain seulement Mais de toute parole Qui sort De la bouche De Dieu Et Dieu C'est la personne De Jésus Christ Donc Jésus est venu Nous donner le bon pain Du ciel A travers ses paroles Amen Il est venu nous donner L'évangile L'évangile c'est Emmanuel Celui qui s'est livré pour nous Avec son corps et son sang Qui a été fragmenté sur la croix Amen Jésus leur dit Enfin depuis la croix Jésus leur dit Gardez-vous avec soin Du levain Des pharisiens Et des sadduciens Et les disciples Les disciples ne l'avaient pas compris Ils raisonnaient en eux-mêmes Et disaient C'est parce que nous n'avons pas pris de pain Que Jésus nous dit ça Jésus est en train de te dire Que ce qu'on appelle judaïsme La loi des juifs Avec la circoncision et tout ça Ça ressemble à du pain de Dieu Ça ressemble à un enseignement de Dieu Mais c'est bourré de levain C'est bourré de levure Ça veut dire que C'est bourré de De mensonges diaboliques C'est l'esprit du serpent Qui est derrière tout ça Derrière cette secte Et cette religion Voilà Si les juifs avaient été sauvés Tu pourrais lire en hébreu 11 Qu'ils auraient eu la terre promise Cependant les juifs ne l'ont jamais eu Ils ne l'ont jamais eu Parce qu'ils sont morts dans le péché Amen Et tant que le Chilo, le Messie, le Paraclet N'étaient pas venus pour libérer son peuple Et libérer le monde Personne n'avait en récompense Les choses divines Personne Personne Ils sont tous morts Dans hébreu C'est ce qu'on nous dit Ils sont tous morts Tous Donc sous la loi du péché Condamnés Sans avoir obtenu leur récompense Ça c'est pas normal Si t'es en train de suivre une loi de Dieu Tu ne vis plus dans la mort Tu vis dans la lumière T'es plus dans les ténèbres Hébreu chapitre 11 Verset 13 C'est dans la foi Certes Ils avaient la foi en Dieu Ils croyaient en Dieu Qu'ils sont tous morts Sans avoir obtenu les choses promises Mais ils les ont vus et salués de loin Reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre Étrangers et voyageurs sur la terre Ça veut dire que Ce que donne Christ La vie éternelle Ce que donne Dieu C'est par la foi certes C'est par la foi certes Mais tant que tu vis charnellement Et que tu n'es pas un étranger et un voyageur sur cette terre Tu n'obtiendras jamais ta récompense Jamais Jamais Il n'y a que les élus Les brebis Elles vont sortir du monde Le Seigneur il l'a dit Mes brebis entendent ma voix Elles ne suivront pas un étranger Et le judaïsme C'est étranger à Dieu Quand Dieu il vient Il se prend la tête avec les pharisiens Il renverse le temple Il a dit Vous faites du temple de mon Dieu Une caverne de voleurs Il ne parle pas du temple de pierre Il parle du temple de leur cœur Parce que tu dois aimer Dieu De tout ton cœur Ton âme Ta pensée Tes forces Et ce n'est pas le cas Parce que Ce n'est pas le cas des juifs Parce que les juifs Font toutes choses A l'extérieur d'eux Ils prient Dans les synagogues Debout Ils obtiendront leur récompense Ce n'est pas comme ça qu'on prie On prie Dieu dans son cœur Voilà Donc tout ce qu'ils font Jésus l'abolit L'anéantit Jésus le détruit Parce que Parce que ce n'est pas ce que Jésus veut Amen Ce n'est pas ce que Jésus-Christ veut Jésus est vu comme un apostat Aux yeux des juifs Les juifs ne l'acceptent pas Comme leur messie Parce que Jésus-Christ Vient à anéantir Vient à anéantir le judaïsme Ça c'est clair et net C'est un secret pour personne Les Romains 11 Je t'en supplie Non mais ne me supplie pas Ça ne sert à rien du tout Je te dis Moi je reste Droite et attachée Au Seigneur Si je lis Romains 11 Je vais encore te donner des explications Les élus sont là Pour écouter le temps d'études Ils ne sont pas là Pour qu'on se chamaille Toi et moi Tu es libre de penser Ce que tu veux Et moi je suis libre de croire À mon Seigneur Jésus-Christ Amen Moi j'ai vu le Seigneur Jésus Il m'a enseigné Comme les apôtres Jamais je n'ai été confuse Sur un live Ou surprise Par une question Non 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 J'ai toujours eu sa vérité Sa vérité a toujours été lumière Ça a toujours été une force pour moi Et je ne compte pas M'éloigner de sa lumière aujourd'hui Avec quelques versets Même si tu t'appuies sur la parole Non 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 Tu t'appuies sur la parole Peut-être certes Tu me donnes des versets Mais tu n'as pas compris le sens Tu es un peu comme Maître Nicodème Qui vient de nuit vers Jésus Il connaît la Torah Tu vois Mais C'est un médecin d'Israël Et ce n'est pas les choses Parce qu'il connaît la Torah comme ça Mais la profondeur de la Torah Ce qu'elle signifie vraiment Tu vois Et c'est ça que Jésus est venu faire sur terre Il est venu montrer Les profondeurs des écritures de Dieu Ce que ça signifie vraiment Parce que les hommes Ont tout pris au premier degré Et se sont montés le bourrichon Les uns aux autres Selon la tradition de leur père Et ça a engendré des sectes Le judaïsme Rien que dans le judaïsme Il y a combien de branches du judaïsme ? Il y a les zélotes Il y a les pharisiens Il y a les sadducéens Il y a même ceux avec qui Ils n'ont pas de Les samaritains Avec qui ils n'ont pas De relation C'est de la folie Les hommes sont dans la folie Ils ont perdu la raison Jésus-Christ est la vérité L'évangile c'est l'intelligence de Dieu C'est la sagesse de Dieu C'est la pensée de Dieu Je n'ai pas besoin de connaître Des choses d'hommes Parce que Dieu certes s'est fait chair Mais il n'est pas un homme Il est remonté au ciel Dans sa gloire De là où il avait été dépouillé Père Glorifie-moi de la gloire Que j'avais autrefois Et il demande Il n'attend pas Jésus Qu'on glorifie Parce que seul Dieu A sa gloire Père glorifie-moi De la gloire Que j'avais autrefois Donc Jésus Il a sa gloire Aller au ciel Et il ne l'a même pas Sur la terre Donc quand il vient C'est vraiment par amour Pour toi Pour te réveiller A l'intelligence Mais il y en a qui veulent Te rendormir Dans de la folie Maudit l'homme Qui écoute Un homme Amen Il ne faut pas écouter De pasteur De choses comme ça Les amis Il faut vraiment suivre Le Christ Et Christ c'est l'évangile Amen Donc loué sois-tu Éternel Des armées Jésus Christ Notre roi Notre évangile Amen De vérité Nous ne voulons pas Nous détourner de toi Seigneur Et préserve-nous Des hommes Qui cherchent encore A se glorifier Eux de nous Afin qu'on se convertisse A leur secte Et à leur doctrine Et qu'on t'abandonne Qu'on abandonne Notre premier amour Au commencement Était la parole Et la parole Était avec Dieu Et la parole Était Dieu Jean chapitre 1 Les amis C'est ce que nous étudions Là maintenant Ouvrez vos bibles Amen Donc si la parole De Dieu C'est ses pensées Et que sa pensée Est Dieu Sa parole Qui sort de lui Qui émane de lui Est Dieu Forcément Amen Et c'est ce qu'est le Christ Il est la parole de Dieu Donc la pensée de Dieu Qui est sortie de lui Je suis sortie du Père Vous entendez ? Vous entendez ? Et les œuvres Qu'il fait C'est pour rendre gloire A qui ? Au Père Qui est dans les cieux Il ne cherche pas A se glorifier sur la terre Parce qu'il a déjà une gloire Quand tu as déjà quelque chose Tu ne vas pas chercher quelque chose Si je suis une femme mariée Est-ce que je vais chercher le mariage ? Non Je l'ai Jésus ne va pas chercher sa gloire Parce qu'il a déjà la gloire au ciel Amen Si je suis une femme qui est enfantée Est-ce que je vais chercher encore A être enceinte ? Non Je viens d'enfanter Non Si je suis une femme amoureuse Est-ce que je vais chercher encore A être amoureuse ? Bien sûr que non Si je suis une femme Qui a mon permis de conduire Est-ce que je vais aller m'inscrire A l'auto-école ? Repasser le permis de conduire ? Non Ce serait de la folie On est d'accord avec ça Donc Le Seigneur n'est pas venu se glorifier Il a déjà toute gloire Depuis toute éternité Et quand Jésus dit Père glorifie-moi de la gloire Que j'avais auprès de toi En fait c'est juste un message Codé Dans sa pensée Pour faire manifester un miracle Le fait qu'il va monter Comme un ascenseur Il va remonter au ciel Retourner dans sa gloire C'est une phrase Qu'il avait décidée Comme un code Le jour où il dirait Qu'il remonterait au ciel Donc il attendait le bon moment Pour remonter au ciel Il attendait d'avoir achevé Toutes ses missions terrestres Amen Tout simplement Tout simplement les amis La parole de Dieu Était au commencement avec Dieu Bah oui Parce que Là il faut prendre votre Bible Il faut regarder à la Genèse Voilà Vous allez à la Genèse Vous allez au chapitre 1 de la Genèse On va regarder si la parole Le Christ Était bien au commencement avec Dieu Donc Jésus-Christ n'est pas un prophète Et un homme comme on l'entend Parce qu'il est Dieu Et il est avec Dieu Dès le commencement Donc on y va au commencement Au commencement du monde A la création Mais il existait bien avant le monde Avant que le monde fût je suis Avant qu'Abraham fût je suis Dit Christ Mais On va dire le commencement Va aller à la Genèse Comme Jésus m'a emmené Au commencement Dieu créa les cieux Donc là on est au commencement Du monde De notre monde Notre monde a un commencement Mais Jésus-Christ n'a pas de commencement Amen La terre était informe et vide Il y avait des ténèbres A la surface de l'abîme Et l'esprit de Dieu Se mouvait au-dessus des eaux Dieu dit Donc il utilise sa parole Pour manifester sa pensée Et dans sa pensée Il a imaginé quoi ? Que la lumière soit Et la lumière fut Donc Avant que le monde fût je suis Dit Jésus Parce que Jésus est la parole de Dieu Le monde n'est pas encore créé Mes petits choux Il faut bien suivre le cours de l'histoire Par contre Jésus Il existe en tant qu'esprit de Dieu Et Il va se manifester Il va manifester la pensée de Dieu A travers la parole Et là Dieu va se former un corps Que la lumière soit Et la lumière fut Corps qui sera porté par le sein de Marie Plus tard Beaucoup plus tard Dans des siècles et des siècles plus tard Mais ce corps là C'est le bon pain que nous mangeons Le corps de Christ Qui Dans lequel est un vase d'honneur Et il y a le sang de l'agneau Qui nous purifie Parce que Ce qui nous purifie de nos péchés C'est Le sang du Christ Quoi chéri ? D'accord Alors Le Seigneur il me dit stop J'arrive dans quelques secondes Tu vas pouvoir reprendre tout ça Dans quelques secondes Attends moi j'arrive Donc je vais attendre le Seigneur Les amis Je vais faire ce qu'il me dit Parce qu'il veut que je fasse comme ça Donc je vais boire Eh bien dis-moi quand tu es là Seigneur Parce que Comment je vais pouvoir faire patienter les gens Comment je vais pouvoir faire patienter les gens En attendant que le Seigneur arrive Eh bien béni soit l'éternel notre rocher Qui nous enseigne toujours à faire sa volonté Comme dit le psaume 142 verset 10 Voilà il nous enseigne toujours à faire sa volonté Donc à discerner sa volonté À l'examiner Puis après à la mettre en pratique Béni soit l'éternel Qui abaisse les cieux Et descend Béni soit l'éternel notre Dieu Qui nous délivre des hommes méchants Et qui nous préserve Des hommes violents Qui nous préserve de ceux qui méditent Des mauvais desseins dans leur cœur Des mauvaises pensées Ils sont déjà là Vous voyez les mauvais désirs Parce que ça c'est dans la tête C'est déjà que ça ne va pas Ton cœur a des mauvais désirs Parce que c'est dans la tête Quand tu as de la rancune par exemple C'est parce que tu penses à une personne Qui t'a fait quelque chose Puis la rancune elle descend dans ton cœur Un homme bon tire un bon trésor dans son cœur Mais un homme est bon avec le cœur Quand dans sa tête tout va bien C'est dans sa tête c'est le bordel Dans son cœur aussi c'est le bordel Et dans sa vie aussi Oui Je reprends exactement là où j'en étais Donc le Seigneur est avec moi Et il me dit tu peux reprendre exactement Là où tu en étais Je suis ici Merci Seigneur Amen Donc Dieu dit Que la lumière soit Et la lumière fut Jésus est la lumière du monde Il l'a dit de sa propre bouche Je suis la lumière du monde Donc il était bien là au commencement Amen Mais Jésus est sorti du Père Telle une pensée Il est la parole que le Père a pensée Et il est sorti sous parole Amen Et Dieu quand il parle Et bien il crée Il crée en parlant Amen Il crée les choses en parlant Si Dieu pense à la lumière Donc il pense à son propre corps de gloire Jésus a sa propre gloire Dès le commencement du temps Il n'a pas besoin de nous pour être lumière Il n'a pas besoin de nous pour exister Parce qu'il s'est fait Il s'est fait lumière Il s'est donné la gloire Il existe en esprit Dans sa pensée Après il se fait son propre corps tout seul Il n'a même pas besoin de Marie Elle est où Marie là Au commencement du monde Elle est où La mère soi-disant de Dieu Elle est où Il n'y a pas de Marie là Il n'y en a pas Il y en aura une plus tard Dans les hommes Et elle ne sera même pas choisie pour elle Elle ne sera même pas choisie pour elle Et ça on va le vérifier tout de suite Ce que je dis Parce que c'est important d'aller le vérifier Les amis Parce que si vous écoutez Les gens vous parlez Mais sans vérifier dans vos bibles Vous allez tomber dans l'erreur Il ne faut pas tomber dans l'erreur Amen Donc dans l'évangile selon Matthieu L'évangile commence avec la généalogie de Jésus Et on remonte à David, Abraham, etc. Mais avant qu'Abraham fût, Jésus il est Et là il n'y a pas d'Abraham au commencement On vient de le voir Mais Jésus il existe déjà Il est la lumière du monde Amen Et on trouve donc du coup Dans la généalogie de Jésus Au chapitre 1 Et à partir du verset qui parle de Joseph Le verset 16 Jacob engendra Joseph L'époux de Marie Marie elle n'est peut-être même pas juive Les gars Elle n'est peut-être même pas juive Parce que Les gens de Nazareth étaient très pécheurs Ils étaient mal vus par Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth C'est ce que disaient les pharisiens Les gens de Nazareth étaient très pécheurs Donc ça se trouve ils n'étaient même pas juifs On ne sait pas Et comme vous le savez Moïse Il a pris une fille de Madian Donc il n'a même pas pris une femme juive Abraham Bon c'est sa demi-sœur Mais Abraham Il n'est même pas juif de base C'est un C'est un gars de Our Our La ville de Our Une ville d'idolâtres Le terme juif Ce n'est pas une origine de base C'est un mode de vie C'est un peu comme un giton Quand tu dis que tu es giton Ce n'est pas ton origine en fait C'est ta façon de vivre C'est ton mode de vie Et ils sont devenus Le peuple hébreu Le peuple juif Ils parlaient l'hébreu Ils parlaient l'hébreu Ils sont devenus juifs Dans leur pratique Dans leur pratique Parce que l'Éternel A fait d'eux un peuple consacré Un peuple qui devait pratiquer des choses Pour être consacré à Dieu Donc là tu vois Marie Ce n'est déjà même pas elle Qui est choisie Si Jésus choisit ses élus Oui effectivement Elle est choisie Mais pas dans le sens Où tu l'entends Elle est dans la lignée De Jésus Parce qu'elle est soi-disant Sa mère charnelle Elle est sa mère charnelle Il n'y a pas de soi-disant Mais elle ne l'est pas Elle ne l'est pas spirituellement Mais elle est l'épouse de Joseph C'est à cause de son mari Joseph Qu'elle est choisie Amen C'est à cause de Joseph Parce que la femme Ne fait qu'une seule chair Avec son époux Amen Joseph Ne crains pas de prendre Avec toi Marie ta femme Car l'enfant qu'elle a conçu Vient du Saint-Esprit Voilà Et le Saint-Esprit C'est la pensée de Dieu Amen Que quand il parle Dieu Il peut tout accomplir Dieu a créé Tout notre monde visible De l'invisible En prononçant des paroles Qu'il y a un étendu Pour séparer L'eau de l'eau Donc un côté terre Qu'on appellera sec Et un côté Mouillé Qu'on appellera mer Voilà Qu'il y ait des luminaires Dans les cieux Un soleil Une lune Des étoiles Qu'il y ait Des éléments naturels Qu'il y ait des oiseaux Qu'il y ait Voilà Ça s'appelle la création Amen Et la création a été pensée Par Dieu La foi vient de ce qu'on De ce qu'on entend Amen Donc si tu entends des conneries Malheureusement Tu auras la foi dans des conneries C'est triste Mais ta foi C'est manifester la pensée de Dieu C'est ressembler à Dieu par la foi C'est ça que vient faire Jésus dans l'évangile C'est qu'il vient te faire ressembler à Dieu Parce qu'il vient te faire penser comme Dieu Afin que ton cœur soit selon Dieu Et que tes œuvres Donc la manifestation de tes pensées En parole ou en œuvre Sois selon Dieu Amen Et c'est ce qui fera tout bonnement Que tu ne seras plus un homme pécheur Que tu ne seras plus un homme irrésolu Que tu ne seras plus un homme sectaire Irreligieux Ingrat Rebelle à tes parents Etc Mais que tu seras un homme selon Dieu Quelqu'un de consacré Amen Donc au commencement était la parole Et la parole était avec Dieu Et la parole était Dieu Donc il n'y a qu'un seul Dieu Il n'y a qu'un seul Dieu qui pense Qui parle et qui agit Amen C'est l'éternel des armées Donc c'est Christ L'éternel s'est fait chair Christ Christ est le représentant de Dieu Le chilo, le paraclé Amen Toutes choses ont été faites par elle Et rien de ce qui a été fait N'a été fait sans elle Donc il est le commencement L'alpha de notre monde Et Il vient mettre la fin du monde La fin du monde Dans la logique C'est quand Dieu lui-même Meurt sur la croix Parce que c'est par lui Qu'on a existé Donc la date de la fin du monde C'est au moment où Christ même meurt Sur la croix C'est la fin de notre monde Puisque Dieu lui-même Meurt à la croix Le créateur du monde meurt Il meurt avec toute son œuvre Il a condamné le péché de notre monde Dans la chair Il n'a pas condamné notre monde entier Dans la chair Il ressuscite au bout de trois jours Et il nous fera bien comprendre Que la terre avec tout ce qu'elle renferme Attends avec un ardent désir La révélation des enfants de Dieu Donc il n'a pas mis Une fin du monde comme on l'entend Où tout passe Tout est mort Tout est détruit Mais il a mis une fin du monde La fin du monde Par rapport au péché Parce que dans le monde Il y a une chose qu'on appelle péché Et ce péché Naît dans la pensée des hommes Sous l'influence du serpent Du diable Qui les influence par des pensées Voilà Shalom Marie-France Que la paix du Seigneur soit avec toi Amen Donc la parole de Dieu L'Évangile Celui qui nous a donné toute parole Notre pain Le pain descendu du ciel Amen La grâce qui nous suffit Emmanuel Notre pain de vie Toute chose a été faite par elle Et rien de ce qui a été fait N'a été fait sans elle Donc à la fin Il y a un nouveau recommencement Et ce recommencement Se fait par Dieu En elle était la vie Donc elle était cette vie Mais elle a été tuée à la croix Puisque le Créateur S'il est la vie Et que le Créateur meurt Toute vie s'arrête donc à la croix Amen Toute vie de péché S'arrête à la croix Le Seigneur a condamné le péché Dans une chair semblable A celle du péché Donc il n'est pas venu Comme un animal Il n'est pas venu Comme une étoile Enfin Il n'est pas venu Comme une étoile Si il est venu comme ça Mais avant de se faire homme Il est l'étoile Dans Bethléem et Frata Amen Il n'est pas venu Sur la croix Il est un homme Donc ce qu'on appelle péché Source du péché Demeure où ? Dans les hommes Le diable A possédé nos corps Nos esprits Comme des marionnettes Parce qu'il nous a influencés De ses paroles Il nous a soumis A sa volonté Et sa volonté Est qu'on se rebelle à Dieu C'est ce qu'il fera avec Ève Amen En elle était la vie Mais la vie s'est arrêtée Puisque lui La vie est morte Jésus Christ Il le dit lui-même Il dit je suis L'alpha et l'oméga J'arrive pas à me dire J'arrive pas à répéter Ce qu'il me dit dans l'esprit Parce qu'il me parle en même temps J'étais mort Et je suis vivant Voilà Je suis vivant Amen En elle était la vie Et la vie Était la lumière des hommes Donc la vie C'est Dieu Et c'est la lumière Des hommes Donc c'est Jésus Christ La lumière lui Dans les ténèbres Et les ténèbres Ne l'ont point reçu Qu'est-ce que Dieu entend par ténèbres Parce que commencement du monde Oui Il y avait des ténèbres Les ténèbres Les ténèbres ont été séparées Je vais retourner A la Genèse La terre était informe Dieu vit que la lumière Ils n'ont pas été créés par Dieu Ils n'ont pas été créés par Dieu alors Dieu existait dans le spirituel Parce que ça c'est la création de notre monde De la matière De la matrice Et dans le spirituel Et dans le spirituel Avant la création de la terre Il a créé des anges Et il y a un ange Il y a un ange qui s'est rebellé Qui est devenu ténèbre Il est la source Du péché C'est ce même esprit là Qui a recouvert après notre matrice Notre monde Et c'est le diable Dieu dit qu'il y a un étendu Entre les eaux Et qu'elle sépare L'eau d'avec les eaux Et Dieu fit l'étendu Et sépara les eaux Qui sont au-dessus de l'étendue Avec les eaux Qui sont au-dessous De l'étendue Notre monde est composé Littéralement d'eau La terre même A été prise de l'eau Elle est sortie On l'appelle sec Maintenant on l'appelle terre Mais elle est sortie Elle-même de l'eau Elle a été desséchée Par Dieu Amen Nos corps qui sont composés À 70% d'eau Et qui ont besoin d'eau Pour vivre Ont été tirés De la poussière De la terre Amen Donc ça rend témoignage Au récit de la création Ça rend témoignage À Dieu Qui a créé le monde Qu'il a bien tout tiré De l'eau Amen Parce que nos corps Ont été formés Nos premiers corps Le premier père Et la première mère Ont été formés Leur corps de la terre Amen Donc il y a des eaux Au-dessus Et au-dessous Le premier étendu On l'appelle ciel Dans l'évangile Jésus nous dit Parce qu'il est Dieu Je vous ferai pêcheur d'hommes C'est ce qu'il dit aux apôtres Et il dit Le royaume des cieux Donc qui est dans le ciel Est semblable A des pêcheurs d'hommes Qui pêche les hommes Ils tirent leur filet Dans le monde Dans la matrice Pour reprendre Les bonnes âmes Qui sont comme des poissons Et ils rejettent Les mauvais poissons Les mauvaises âmes Et ils mettent Ces bonnes âmes Dans des vases D'honneur Amen Donc le ciel Donc le ciel est composé D'eau Une fois le Seigneur M'a montré un vaisseau Qui propulsait de l'eau Amen Un vaisseau spatial Au ciel Donc quand on nous montre Les hommes nous montrent Une fusée Qui propulse du feu Et qu'on nous fait croire Que ça va sur la lune C'est de la connerie Essayer de traverser la mer Avec une fusée Qu'est-ce qui va se passer Enfin avec une fusée De feu Qu'est-ce qui va se passer Essayer de jeter un pétard Dans la mer Vous allumez la mèche Une bougie Essayer d'allumer un feu Dans l'eau Essayer ça Allez-y Qu'on ne me fasse pas croire Qu'ils ont traversé L'étendue d'eau Avec une fusée Qui propulse du feu Moi le Seigneur M'a montré un vaisseau spatial Ça propulsait de l'eau On va au fond de la mer Avec un Avec un Comment ça s'appelle Comme dans Tintin C'est un vaisseau Qui va sous l'eau Alors je ne sais plus Comment ça s'appelle Je n'en sais rien Seigneur aide-moi Toi tu sais tout Sous-marin Avrilou Merci Seigneur Un sous-marin Voilà On va au fond de la mer Avec un sous-marin Un sous-marin Il ne propulse pas de feu Il ne propulse pas du tout De feu Le ciel est composé d'eau D'ailleurs Vous le savez Qu'il est composé d'eau Au temps de Noé Qu'est-ce qui s'est passé Dieu il ouvre les écluses Des cieux Il ouvre le ciel Le ciel coule sur terre Et ça vient remplir Notre monde de quoi ? D'eau Donc Quand on vous raconte Des salades Et que vous y croyez Croyez-y si vous voulez Mais moi je ne crois Qu'à Jésus-Christ Amen Jésus-Christ est la seule vérité Amen Pour ça je ne discute Même pas avec les hommes Je discute avec eux Je leur donne deux trois versets J'appuie J'essaye de les raisonner Ils ne veulent pas entendre Ce n'est pas grave Je fais comme les apôtres Je secoue la poussière De mes pieds Ciao Bye bye Bonsoir Moi je continue Mes temps d'études Et je continue A me nourrir de la vérité Il faut que ma lampe Soit remplie Soit remplie de la vérité Amen Donc Le Seigneur Notre Dieu Il a tout créé Il est l'alpha De notre monde Et au moment Où il revient Dans notre monde C'est pour y mourir C'est pour mettre Un terme A la création Parce que son corps Qui n'est pas Composé d'eau Comme nous Mais qui est composé De Dieu Il est 100% Dieu Parce qu'il est sorti Du Saint-Esprit C'est la parole La manifestation De la pensée de Dieu Qui a émané de lui Qui est sortie de lui Avant de parler Tu réfléchis Et quand ça sort de toi C'est ta pensée Qui est sortie Et la pensée de Dieu C'est Christ Amen Il est venu Dans un corps Semblable à celui Du péché Parce que tout Était bon Qu'est-ce qui s'est Corrompu dans le jardin La femme La femme Ce n'était pas un animal Ce n'était pas du végétal C'était la femme C'était un corps Un corps pris De la matrice De la poussière Donc en se souillant Elle souille son mari Avec qui elle ne fait Qu'une seule chair Adam qui les mangeait Au nom du fruit C'est comme s'il avait Commis le péché Parce que la femme Est prise de l'homme Et l'homme Il est pris de qui ? De la terre Donc si le péché Est dans l'Inde Le péché C'est comme quelque chose Qui s'est propagé partout C'est comme un incendie Tu vois Imaginons que le péché Dans Ève C'est un incendie Elle ne fait qu'un Avec Adam Bien sûr qu'Adam Va prendre feu Et Adam il ne fait qu'un Avec la terre Avec la création Bien sûr que la création Va prendre feu Tu vois Et c'est ce que Jésus Est venu éteindre Parce qu'il est le créateur De tout ça Amen Lui il ne peut pas être souillé Par le péché C'est comme si Tu allumes une mèche Mais que tu vas couper Cette mèche Avant que ça arrive A la dynamite La dynamite ne prendra pas feu Tu as coupé la mèche Et c'est ce que fait Dieu Dieu le péché Le rend malade Pour lui On est tiède et froid On n'est plus brûlant Par le Saint-Esprit Parce qu'on ne manifeste plus Sa lumière Sa divinité Sa volonté On ne manifeste plus D'obéissance On vit par nous-mêmes En faisant le mal Non Dieu Il est venu éteindre la mèche De tout ça Du mal Avant que ça explose Amen Et à la croix Il meurt Dans un corps Semblable A celle du péché Donc semblable A celui d'Adam Amen L'humiliation de Dieu Parce que quand Dieu vous dit Qu'il s'est humilié Qu'il s'est glorifié Dans l'humilité C'est vrai C'est vrai Amen Il a déjà sa gloire Mais pour lui C'est une gloire De s'humilier Pourquoi ? Parce qu'il va venir Avec une tare Sur sa chair Il faut qu'il ressemble A celle du péché Et la tare C'est le prépuce Il va naître Avec un prépuce Melchizedek C'est Dieu Il n'a ni père Ni mère Ni commencement de jour Ni fin de vie Il n'a pas de nombril Il n'a pas de prépuce Amen Par contre Il a de l'intelligence De la sagesse Et c'est l'évangile C'est l'évangile C'est le Christ C'est Jésus Amen Jésus est la parole De Dieu Il a existé En tant que chair Il a un corps charnel Quand tu l'as vu Tu as vu Dieu Le Père Qui est descendu Sur terre Amen Mais Là Jésus C'est comme s'il N'existait plus Il existe en tant que Pensée de Dieu Et parole de Dieu Dans le corps de Dieu Il a glorifié Son Père Qui est dans les cieux Dieu s'est glorifié De lui-même Amen Il n'attend rien Des créatures Il n'attend rien Quelle gloire Nous pouvons rendre à Dieu Tout ce que nous avons C'est Dieu qui l'a fait Attends Si C'est comme donner de l'argent A quelqu'un En disant Va m'acheter un cadeau Il revient Il t'achète un cadeau Ça ne te plaît pas forcément Puis il est tout content Quand même De t'offrir ce cadeau Mais c'est toi Qui l'as payé C'est un peu Ce qu'on est en train de dire Quand on dit Qu'on glorifie Dieu En faisant nos prières En faisant nos rituels En respectant une religion On est en train de dire Qu'on prend des choses Que Dieu a créées Pour lui faire un cadeau Alors que le cadeau Qu'on fait Ça ne lui plaît pas Parce que lui Ce qui lui plaît C'est toute sa création entière En harmonie Dans l'amour Dans la paix Dans la joie Et tout ça Et c'est pas Quelques petits hommes Qui se disent consacrés à Dieu Qui se disent en paix Les uns avec les autres Qui se chamaillent Qui se font des guerres Qui tuent la création Les animaux à gogo Pour faire des meurtres rituels Des sacrifices rituels Dieu il est las de tout ça Il est fatigué Il est fatigué De nous voir de tout ça Il en a ras le bol Il en a ras le bol Moi j'aurais été Dieu Il y a longtemps que Il y a longtemps Qu'il y aurait très peu De survivants Moi je vous le dis Il a une patience incroyable Et c'est là que Finalement Tu vas vraiment Lui Le louanger Tu vas vraiment Le louanger Et voir qu'il est digne De louanges Parce que Lui dans son amour Et sa patience Incroyable Il n'a pas fait ça Et pourtant Il entend des hommes Tous les jours dire Mais qu'est-ce que Dieu Faut au ciel S'il existait Il mettrait fin au mal Et tout ça Mettre fin au mal C'est mettre fin A ta propre vie Tu n'as pas envie Que tu meurs Il est lent à la colère Dieu Il est venu pardonner Les péchés Donc Si il met fin au mal Il va tous nous tuer Parce qu'on a tous péché Et ce n'est pas ce que Dieu veut Ce n'est pas ce que Dieu veut Amen Donc Jésus va mettre fin au monde A la fin du monde Parce qu'en faisant mourir L'auteur Le créateur De toute la matrice De toute la chair Et bien Il fera mourir Avec ça Le péché Qui est entré Dans cette matière Il fera donc mourir Le diable Qui s'est glissé Dans notre matrice Et qui a influencé Notre matrice Et qui Qui a fait maudire Notre matrice Jésus est plus intelligent Micah et l'archange Donc Micah et l'archange C'est le Christ C'est Dieu Amen C'est lui chef des armées L'éternel des armées Le chef de la milice céleste Il y a eu une guerre comme ça Dans le spirituel Mais là sur terre C'est parce que va faire de nouveau Dieu Dieu va faire mourir toute la matrice Toute la matière Parce que le diable est prisonnier même Lui même de cette matière Le diable est tombé où ? Sur la terre Amen Et il influence la terre C'est l'esprit influent dans le monde Et tout ce monde Que vous voyez Avec l'esprit de Sodome Et Gomorre Et toutes ces meurtres Et toutes ces abominations C'est le diable Qui vit encore dans notre monde Parce que Il s'est imprégné aux hommes Comme de l'eau de Javel Sur un vêtement Tu mets de l'eau de Javel Sur un vêtement Ça va s'imprégner Ça va décolorer Et le péché Ce que Dieu appelle le péché C'est la personnalité de Satan Qu'a décolorée Sur la personnalité des hommes Les hommes ne savent plus être eux-mêmes Ils sont un peu tous pareils Parce qu'ils ont la personnalité du démon Amen Donc La lumière Luit dans les ténèbres Donc au moment Où Dieu dit Par sa parole Que la lumière soit Poum Jésus-Christ y sort Il a un corps La lumière fut Amen Il n'y a rien de nouveau sous le soleil Ce qui était C'est ce qui sera Ce qui s'est fait C'est ce qui sera Que la lumière soit Et la lumière est venue dans notre monde Mais notre monde de ténèbres N'a pas reconnu la lumière Parce que nous On connaissait les ténèbres On connaissait le fait d'être pécheur Et d'être séparé de Dieu De faire le bal Toute chose Qui existe A été fait par la lumière Et rien n'a existé Sans elle Donc si cette lumière Elle-même Devient ténèbres Et c'est ce qui s'est passé A la croix C'est ce qui s'est passé A la croix A la croix La lumière La lumière se meurt En Christ Christ meurt La chair de Christ meurt C'est le créateur Mais Il meurt dans la chair Il ne peut pas mourir dans l'esprit Parce qu'il est toujours glorieux Mais lui Il ne veut pas mourir au ciel Dans le céleste Parce qu'au ciel Dans le céleste Il n'y a pas de démon Il n'y en a plus Les acheter en bas Mais lui Il veut faire mourir la matrice Parce qu'en faisant mourir la matrice Toute la matière Et bien il fait mourir le démon Qui est tombé en bas Amen Il y eut un homme envoyé de Dieu Son nom était Jean Il vint pour servir de témoin Pour rendre témoignage à la lumière Afin que tous cruent par lui Donc Jean est un disciple De Jésus Christ Il rend témoignage Et nous-mêmes on rend témoignage Il a été envoyé par Dieu Ça veut dire que ce Jean le baptiste C'est pareil Au moment où sa mère Elle l'accouche là Il n'est pas du monde Il a été envoyé par Dieu Comme Christ a été envoyé C'est envoyé lui-même Amen Dans sa propre pensée Il émane de Dieu Et Jean c'est l'Élie Qui devait venir Donc dans le Pistisophia On a pu voir Grâce au témoignage de Jésus Comment il a trouvé L'esprit d'Élie Qui avait été enlevé au ciel Parmi les archons Donc c'est des êtres Bien plus supérieurs encore Aux archanges Amen Et que Jésus Christ A fait en sorte que L'esprit d'Élie Vienne se réincarner Donc la réincarnation C'est biblique Dans le corps De Jean le baptiste Et Jésus lui-même Dira à propos de Jean C'est lui l'Élie Qui devait venir Amen Donc Jean est venu Pour servir de témoin Pour rendre témoignage A la lumière Afin que tous Crusent par lui Et Dieu a dit Une belle chose A propos de Enfin Jésus Christ A dit une belle chose A propos de lui-même Quand il est le Père Il a dit Le Père a rendu témoignage Au Fils C'est vrai Puisque c'est Dieu Qui envoie Jean Donc à la rigueur Jean Son père c'était Zacharie C'était un juif Il faisait le service Dans le temple D'accord Il faut aller écouter Le témoignage de Jean Est-ce que Jean Va prêcher la Torah Non Les pharisiens viennent Dans le désert Où Jean crie Il crie fort Et tout Et les pharisiens Lui demandent Qu'est-ce qu'il est en train De faire Et tout Il est en train de faire D'appeler les gens A la repentance Et Jean dira Aux pharisiens Rase de vie Père Donc fils du serpent Vous avez pour père le diable Qui vous a appris A fuir la colère à venir Quand tu entres Dans l'eau du baptême Tu fuis la colère De Dieu qui arrive Surtout les enfants Du malin Tous ceux qui ne sont pas Convertis A l'évangile C'est pour ça Jésus m'a donné Tout à l'heure Le verset biblique Qui disait Quelle sera la fin De ceux Qui n'obéissent pas A l'évangile La fin La fin de ceux Qui n'obéissent pas A l'évangile C'est simple C'est la colère de Dieu Amen Il vint Pour rendre témoignage A la lumière Il est envoyé par Dieu Afin que tous Crusent Par lui Tout le monde Devait croire A la lumière Donc voilà Qui en doit croire Dieu a envoyé La lumière dans le monde Et c'est ça La lumière qu'on doit croire Et la lumière c'est qui ? C'est Jésus Christ Je suis la lumière du monde Tous Crusent Par lui Par Jean Qui rend le premier témoignage De Jésus Puis après il y en a Ils croient Ils croient même plus par Jean Parce que Jean à un moment Ben Il remeure Donc c'est l'esprit d'Elie Qui s'en va Qui requitte le monde Et qui s'en va Dans le royaume De Dieu De Dieu cette fois Amen Et Les gens vont croire Par les apôtres Par Jésus Christ Lui-même Parce que même à la Samaritaine On ne croit plus A ce que tu nous as dit Les gens de la ville Ils disent On ne croit plus A ce que tu nous as dit Mais on croit On a entendu les paroles De Jésus Et c'est à lui qu'on croit Amen C'est merveilleux Jean n'était pas la lumière Donc au commencement Que la lumière soit Ça parle de Jésus Ça ne parle pas de Jean Amen Et la lumière fut Mais il parut Pour rendre témoignage A la lumière Et c'est Dieu Qui l'a envoyé Amen Jean le Baptiste D'après Jésus Christ Il n'y a pas d'homme Plus grand que lui Sur terre Parmi tous ceux Qui sont nés de femmes Il n'y a pas d'homme Plus grand que Jean Parce que Jean n'était pas Un prophète Jean était plus qu'un prophète D'ailleurs Jean le Baptiste N'est pas un prophète Parce que dans les livres De prophètes dans la Torah On ne retrouve pas Mahomet On ne retrouve pas Jean le Baptiste Et on ne retrouve pas Jésus Christ non plus Que les musulmans Considèrent comme un prophète Ça va de Esaïe Jusqu'à Malachie Je vais me faire un plaisir De vous lire Qui sont réellement Les vrais prophètes Écoutez ça Esaïe Jérémie Ézéchiel Daniel Osée Joël Amos Abdias Jonas Miché Naoum Abakouk Sophonie Agé Zachary Malachie C'est le dernier Malachie Voilà Parce qu'après vient Jean le Baptiste Qui n'est pas Un prophète Parce que Jean C'est Élie Et Élie C'est pas un prophète Élie C'est un Comment dire Élie Enfin C'est pas un prophète On disait le prophète Élie Mais il était plus Avant que les sacrificateurs Ne prennent le service Dans le temps Selon l'attribut Des Lévis Des Lévitiques Du Lévitique Et tout ça Élie C'était comme Un sacrificateur Un sacrificateur Vagabond C'était un prophète Dans le sens Qu'il a envoyé Des prophètes Que le peuple juif A massacré Les uns derrière les autres Et il dit J'enverrai mon fils Dieu dit J'enverrai mon fils Ils auront peut-être Plus de respect Pour mon fils Et pas du tout Le Messie aussi Se fait massacrer A Jérusalem Voilà Donc Les gens considèrent Jésus Comme un prophète Mais Jésus N'est pas Un prophète Envoyé par Dieu Dans le sens Où il n'a pas De livre Prophétique Il en a un de livre Prophétique Il est prophète Mais pas comme on l'entend Il est le prophète Des prophètes Parce que lui Il va accomplir Tout ce qu'ont dit Les prophètes Et il a un livre Ça s'appelle L'évangile Et il annoncera Des prophéties A venir Mais parce qu'il est Dieu Et qu'il nous annonce Toutes choses d'avance Donc c'est C'est assez compliqué Dans la tête de certains Mais C'est simple Pour ceux qui ont la foi Et qui ont du discernement Amen A comprendre Les anges Les enfants de Dieu Du royaume Ont la capacité De comprendre ces choses-là Donc Jean n'était pas la lumière Mais il apparu Pour en témoignage A la lumière Cette lumière Était la véritable lumière Qui en venant dans le monde Éclaire tout homme Donc cette lumière Que la lumière soit Et la lumière fut C'est la véritable lumière Qui est créée par Dieu On est d'accord Et cette véritable lumière C'est le Christ C'est cette même lumière Qui est venue Dans le monde Il est venu dans le monde Comme une lumière Comment pensez-vous Que nous allons quitter le monde Pour entrer dans le royaume de Dieu On sera changé en un instant En un clin d'œil En esprit De la même façon que lui Comme des lumières Des lumières C'est pour ça qu'il nous dit Vous êtes la lumière du monde Que votre lampe Brille dans les ténèbres C'est ton cœur Là où il y a Le Saint-Esprit Consolateur Tu seras changé Comme une lumière Une âme Vivante Et tu seras enlevé du monde Donc le monde se retrouvera Vraiment dans les ténèbres Parce que si Jésus Est la lumière du monde Il est aussi la lumière du jour Et pour qu'il y ait Totalement les chaos Dans le monde Il ne faut plus qu'il y ait De Jésus-Christ Il ne faut plus qu'il y ait De lumière Amen Ainsi pour assortir La vieille denrée périmée Et là l'antéchrist Il pourra sortir de son trou Mais il est déjà vaincu Parce que Jésus a vaincu le monde Cette lumière était La véritable lumière Je suis venu pour vous faire connaître Le véritable Dit Jésus Véritable c'est un titre de Dieu Que porte Dieu Il est la vérité Il est le véritable Et Jésus c'est le chemin La vérité, la vie Cette lumière était La véritable lumière Qui en venant dans le monde Éclaire tout homme Il vient t'éclairer Parce que tu n'avais pas De discernement Tu étais dans les ténèbres Celui qui marche dans les ténèbres Ne sait pas où il va Quand tu as le discernement Du monde La sagesse du monde Tu marches dans les ténèbres Tu marches dans la mort Dans les péchés Et lui il vient t'éclairer Vous êtes la lumière du monde Le sel de la terre Si vous perdez votre saveur Vous êtes bon qu'à rester dehors Dans les ténèbres de la mort Parce que Vous ne représentez pas du tout Christ quoi Elle est venue chez les siens Et les siens ne l'ont point reçu On est de Dieu On appartient à Dieu Depuis toujours Mais on n'a pas reconnu Dieu Parce qu'on était différent de Dieu Le péché nous a rendu différent de Dieu Le diable nous a rendu différent de Dieu Mais à tous ceux qui l'ont reçu À ceux qui croient en son nom Elle La parole Jésus-Christ A donné le pouvoir de devenir Enfant de Dieu Parce qu'il t'éclaire Et te donne Le discernement Amen Si mon évangile est voilé Il est voilé pour ceux qui périssent Donc ceux qui ne comprennent pas l'évangile Périssent les amis C'est une vérité que Christ a dite Donc ce n'est pas tout le monde Qui est sauvé Jésus est une pierre d'achoppement Pour ceux qui doivent se perdre Il y a des gens qui se perdent Dans les ténèbres Parce qu'ils mélangent Leurs pensées Voilà Ils se donnent des foules De docteurs et de pasteurs Selon leur propre pensée Et selon leur propre désir Donc ils ne vivent pas Selon la volonté de Dieu Selon l'obéissance à Dieu Ils ne font pas Ce que le Seigneur a demandé Celui qui est mon frère Ma mère Ma soeur C'est celui qui fait ma volonté Donc pour faire la volonté de Dieu Il faut déjà lui obéir Et il faut déjà respecter L'enseignement qu'il donne Mais si tout le monde Se fait enseignant Puis il ajoute sa petite graine On est perdu au milieu de tout ça Les amis C'est pour ça qu'il ne faut pas écouter Tout le monde Il faut vraiment en esprit Faire comme je fais Ouvrir votre Bible Chaque jour Prendre les versets bibliques du jour Les chapitres Et dire Seigneur je te loue Je te rends grâce Aide-moi à comprendre Ta parole de vérité Et poum Le Saint-Esprit va agir C'est un rabbi C'est un rabbi Amen Mais si tu ne lui demandes pas Dieu ne va pas venir Dans ta liberté Qu'il t'a donné Te forcer A manger à ses paroles A étudier la Bible Si tu n'en as pas envie Si tu ne demandes rien Tu ne te donnes rien Tout simplement Amen Et demandez Vous recevrez Elle est venue Chez les siens Et les siens ne l'ont point reçu Donc il est venu sur terre Parmi les hommes On est tous siens Parce qu'on est tous créés de Dieu Mais il a été Envoyé Pour les brebis perdues d'Israël Et les brebis perdues d'Israël Se trouvaient sur toute la terre C'est pour ça Jésus a envoyé L'évangile sur toute la terre Car les juifs De malédiction en malédiction Ont été frappés par Dieu Non Ils n'ont jamais eu la terre promise Ils ont été se réfugier Dans toutes les nations Amen Mais à tous ceux qui l'ont reçu A ceux qui croient en son nom Donc il faut croire au nom de Jésus Christ Et Jésus est le véritable Amen La parole a donné le pouvoir De devenir enfant de Dieu Donc Jésus n'est pas le prophète D'une idole Comme Allah Lesquels Ceux qui deviennent vraiment Enfants de Dieu Ne sont pas nés Ne sont pas nés du sang Ni de la volonté de la chair Ni de la volonté de l'homme Mais de Dieu Pourtant vous êtes charnel Et vous avez du sang Mais Dieu il détruit tout ça Il vous fait mourir à vous-même Parce que Dieu est un esprit Qui vivifie Il est le nouvel Adam Il vient prendre ton âme Et ton âme sera comme de la semence De Dieu Et il va mettre ton âme Dans un nouveau corps Dans une nouvelle matrice Amen Donc ton Père qui est dans les cieux Notre Père qui est aux cieux C'est comme ça qu'il faut appeler Dieu Dieu est bien ton Père Amen Et la parole a été faite chère Et elle habitait parmi nous Pleine de grâce et de vérité Ma grâce te suffit Elle est pleine de grâce Dieu était en Christ Réconciliant le monde avec lui-même La plénitude de Dieu L'amour Dieu est amour Donc la plénitude de Dieu C'est ce qu'on devrait dire Plutôt que Marie Marie n'est pas pleine de grâce Et de vérité Marie était une jeune fille Donnée en mariage à un juif Joseph Peut-être elle était pieuse On n'en sait rien Mais en tout cas elle a des péchés Et dans la Bible On peut voir les péchés de Marie Il suffit de s'intéresser à la Torah Il suffit de s'intéresser à la Torah Et de comment vivaient les Juifs Tu vas voir que Marie A partir du moment où elle donne naissance à Jésus Son premier-né Elle est considérée impure Cette femme Elle doit selon la loi du Lévitique Pendant 30 jours pour un mâle Ou 60 jours pour une femelle Et Marie a eu des fils et des filles Donc elle s'est retrouvée plein de fois impure Elle avait son retour de couche Donc le retour de couche C'est le retour des règles C'est une femme qui a accouché C'est le retour de la vie normale d'une femme De ses menstruations Et du coup C'était comme un péché Le péché de Marie Vous allez me dire C'est pas un péché Elle avait ses règles Elle ne pouvait rien C'est son retour de couche Après avoir enfanté Elle ne pouvait rien Mais selon la loi du Lévitique C'est un péché Une femme est impure Quand elle a ses règles T'es impure T'es considéré impure Quand tu es dans le deuil Que t'as touché un mort Que t'as été veillé un mort T'es considéré impure Quand t'as une MST Maladie sexuellement transmissible Et pourtant il y a des MST Dieu sait qu'elles ne sont pas dangereuses Mais t'es considéré impure Donc on a les péchés de Marie Amen Le seul qui est plein de grâce Et de vérité C'est Dieu lui-même Et Dieu s'est fait chair Nous avons contemplé sa gloire Donc au moment où il arrive Même en étant Emmanuel Il est déjà rempli de gloire Parce que Dieu est en lui Une gloire comme la gloire du Fils unique Venu du Père Jean lui a rendu témoignage Donc Jean le Baptiste C'est pas un prophète C'est Élie Qui était considéré comme un prophète Parce qu'il prophétisait Par le Saint-Esprit De Dieu Donc c'est bien Dieu le Père Qui rendait témoignage au Fils Amen Parce que dans ce qu'a pu dire Élie Ou les prophètes Ben c'était pour annoncer D'avance l'Évangile Donc la vie De Dieu sur Terre Amen D'Emmanuel De Jésus-Christ Donc Jean lui a rendu témoignage Et c'était crié C'est celui dont j'ai dit Celui qui vient après moi M'a précédé Donc il était avant moi Car il était avant moi Poum Donc là il nous fait un pléonasme Il nous dit la même chose Mais c'est un bon pléonasme Parce que c'est utile Parce que les gens ne comprennent pas des fois Quand tu dis Il m'a précédé Ça veut dire qu'il était avant toi Donc il explique bien clairement Il appuie bien sur le fait Que Jésus existait avant lui Et nous avons tous reçu de sa plénitude Et grâce pour grâce Ma grâce te suffit Grâce pour grâce Ça veut dire que Le baptême du Saint-Esprit Tu en fais l'acquisition petit à petit Dieu va le mettre Il va le mettre entièrement en toi Mais comme une graine Qui a besoin de se développer De grandir Amen Dieu est un semeur Qui vient dans son champ Le monde Et qui sème des graines Le long du chemin Et il y a des graines Qui tombent dans la bonne terre D'autres dans la mauvaise terre D'autres dans des endroits pireux Voilà Et Dieu C'est l'évangile Qu'il a semé dans le monde entier Même chez les juifs Qu'ils l'ont vu comme un apostat Jésus a enseigné les juifs Du monde entier Le monde entier Amen Donc Ben voilà L'évangile ne reste pas dans le cœur De tout le monde De tout le monde Les amis Amen Nous avons tous Reçu de sa plénitude Parce que Jésus s'est fragmenté Si le fils Dans lequel il y avait le père S'est fragmenté Dans le corps du fils Il y avait son sang Et dans le sang du fils Il y avait le père Parce que le père C'est l'esprit Du corps de Jésus Un corps sans âme est mort On comprend que Jésus Il meurt sur la croix Parce que son âme se retire de lui Mon père Mon père Pourquoi m'as-tu abandonné ? Son âme le quitte C'est pour ça que Dieu Sa chair meurt Amen Mais le père n'a jamais abandonné le fils Parce que le père L'esprit Ressuscitera la chair du fils Il a donné sa vie Et il a pouvoir de la reprendre Amen On a tous reçu de sa plénitude Jésus s'est fragmenté Corps Donc le pain Que nous mangeons Sang Le vin Que nous buvons Et l'âme L'esprit Que nous lisons Dans les écritures Amen Car la loi a été donnée par Moïse La loi de la circoncision On l'appelle comme ça La loi du péché et de la mort Mais la circoncision a été donnée à Abraham Par contre le Lévitique Et les dix commandements C'est Moïse qui les a apportés Amen Donc la loi Elle a été faite Au moyen de deux hommes Et ça rend témoignage de Dieu Parce que Dieu Il envoie toujours deux témoins Jésus a envoyé deux paroles Deux les apôtres Il envoie à Pharaon Moïse et à Aaron Deux par deux Il a toujours tout créé Deux par deux Tu vois C'est pour ça qu'il y a un ancien Et un nouveau testament Ça fait deux Mais en fait c'est qu'un Amen C'est qu'un accompli Et bien meilleur Avec l'évangile Et là pareil La loi a été donnée par Moïse Mais aussi par Abraham Avec la circoncision La grâce et la vérité Sont venues par Jésus Christ Donc ça sert à rien D'aller suivre Moïse Avec la loi Puisque la grâce Qui vous suffit Et la vérité Et vous devez avoir Avoir la ceinture de vérité Donc l'évangile Et ça c'est venu Par Jésus Christ C'est pas venu avant Il n'y a pas eu Au temps de Moïse De vérité Il n'y a pas eu De grâce au temps de Moïse C'était une loi De péché et de mort C'était des ténèbres Voilà C'était des ténèbres Personne n'a jamais vu Dieu Le fils unique Qui est dans le sein du Père Et celui qui l'a fait connaître Il est sorti du Père Lui la parole La lumière Pour nous faire connaître Dieu Parce que nous ne connaissions pas Dieu Et même s'il y a eu Des prophètes Des sacrificateurs La loi des dix commandements On ne connaissait pas Dieu Au moment où Dieu Se présente aux juifs Les juifs ne le connaissent pas Donc les juifs Le voient comme un apostat Parce qu'ils ont une idée de Dieu Selon le diable Voici le témoignage de Jean Lorsque les juifs Envoyèrent de Jérusalem Des sacrificateurs Et des lévites Pour lui demander Toi qui es-tu ? Voilà Les juifs viennent Ils viennent Les sacrificateurs Les lévites Les lévites C'est ceux qui font le service Au temple C'est ceux qui font observer Le lévitique A tous les juifs Donc qui considère Les animaux purs Impurs Et qui sacrifie D'accord C'est pas n'importe qui Qui se déplace vers Jean Et Jean déclara Et ne n'y a point Voilà Il déclara qu'il n'était pas le Christ Il n'est pas Dieu Il n'est pas le paraclet Le Messie Et les lui demandèrent Quoi donc ? Et tu es lit ? Et il dit Je ne le suis point Alors que Jésus Christ a dit Que celui-ci Jean Était l'élie Qui devait venir Alors vous allez dire Mais comment ça se fait que S'il a le Saint-Esprit Il n'a pas conscience De cette vérité-là Et ça Jésus me l'a expliqué Amen Tout simplement Quand Quand tu as quitté ton corps T'es un esprit T'es un ange T'es un ange au service de Dieu Et Dieu est ton chef Ta tête Donc c'est lui qui t'ordonne des choses C'est lui qui te commande des choses Et qui te fait faire les choses Jésus a repris l'âme d'Élie Et l'a mis dans le corps de Jean Et Jean n'a pas conscience Qu'il est l'Élie Parce que Jean Élie est venu dans un nouveau corps Et son corps est mort Son ancien corps Il est mort Il a été enlevé Dans un chariot de feu Me dit le Seigneur Il a été enlevé Dans un chariot de feu Élie n'est jamais mort Tu dis une bêtise Alors je dis une bêtise Il fait bien d'être là Mais Dieu l'a fait naître de nouveau Par Jean Par Jean le Baptiste Amen Merci Seigneur Parce que je disais une bêtise Je ne me rendais pas compte Effectivement Oui il est là Donc il fait bien de me reprendre On ne connait pas tout Mais on ne se laisse pas avoir quand même Par du mensonge Et c'est pour ça que vous devez vraiment Faire les temps d'études et les choses Avec le Saint-Esprit de Dieu Pour être assisté Parce que des fois vous pouvez vous perdre vous-même Dans une idée Donc il lui dire Qui es-tu ? Et lui ne savait même pas lui-même Qu'il avait l'esprit d'Élie Il avait l'esprit d'Élie Élie n'a pas connu la mort Il a été enlevé dans un char de feu Donc au moment où Élie arrive dans Jean le Baptiste Le Seigneur me dit C'est la même chose que pour moi femme Dans le corps de Marie Le commencement de Jésus au ciel Et malgré qu'il a sa chair d'homme L'adulte Il va rapetisser sa chair Et c'est comme si dans Marie Il allait se mettre de nouveau à grandir en elle Pour redevenir un homme Et Élie n'a jamais connu la mort Il a été enlevé avec son corps Donc la stérilité de sa mère Je ne sais plus comment elle s'appelait sa mère La stérilité de sa mère C'est toujours une femme stérile en fait C'est un enfant qui lui est donné Un fils qui va lui naître Jean Mais c'est Élie C'est Élie qui est rapetissée Dans son corps Amen Je pensais qu'il avait un nouveau corps Et que c'était donc une Comment on dit Une réincarnation C'est ce qu'on pourrait croire Mais en fait non Non Parce que c'est son corps déjà Simplement c'est comme s'il avait oublié Qui il était Parce qu'il est dans une Dans une nouvelle mission divine Pour le Seigneur Il va faire autre chose Dans sa tête Il fait autre chose Amen Oui Seigneur Il dit Nul n'est plus grand que Jean Parce que Jean c'est Élie Et au ciel C'est comme s'il n'y avait pas de Jean le Baptiste C'est comme s'il n'était pas connu au ciel Jean le Baptiste Il est connu en tant qu'étant Élie Élie le prophète Que Dieu a envoyé Même s'il n'a pas de livre D'accord Ça calme Et il lui dit Alors qui es-tu Afin que nous donnions Une réponse à ceux Qui nous ont envoyé Que dis-tu de toi-même Voilà Eux-mêmes Ils sont envoyés par des hommes C'est des marionnettes Moi dit-il Je suis la voix De celui qui crie dans le désert Aplanissez le chemin du Seigneur Comme a dit Ésaïe le prophète Donc Élie cite les écritures d'Ésaïe Un autre prophète Ceux qui avaient été envoyés Étaient des pharisiens Donc des gens du judaïsme Sectaires et religieux Races de vipères Races de vipères Ça veut bien dire ce que ça veut dire Si tu lis la Genèse Tu sauras que La femme aura une postérité Et que la postérité de la femme Écrasera la postérité Du serpent La tête du serpent Et le serpent aura une postérité Il y aura une imitié Entre la postérité du serpent Et la postérité de la femme Amen C'est pour ça que quand Jésus arrive Il dit des juifs Qu'ils sont Une race de vipères Il dit la même chose Amen Ils sont des sépulcres de mort Ils ferment le royaume des cieux Ils ne connaissent pas Dieu Ils sont une génération adultère Et perverse Méchante Ils vont mourir dans leur péché Ceux qui avaient été envoyés Etaient des pharisiens Ils lui firent encore cette question Pourquoi donc bâtisses-tu Si tu n'es pas le Christ Ni Élie Ni le prophète Alors là Ils sont déjà dans l'erreur Eux Parce que eux Ils ont entendu Dans le Deutéronome 18-15 Que Dieu enverra un Messie Donc qu'on appelle Christ Un représentant Qu'il représenterait Sur la terre Et qu'aurait de grands pouvoirs Que Élie Devait revenir Rendre témoignage Au Messie Et que Ce Messie Serait un prophète Qui accomplirait Toutes les prophéties D'Israël Mais eux Ils confondent Ils font trois personnes Alors qu'il ne devrait Y en avoir que deux Élie Qui rend témoignage Au Christ Le Messie Qui est le prophète Des prophètes Jean leur répond Il dit Moi je baptise d'eau Mais au milieu de vous Il y a quelqu'un Que vous ne connaissez pas Voilà Donc ils n'avaient pas Le discernement De connaître Dieu Parce que ce quelqu'un C'est le Messie C'est Dieu Et Qui baptise Voilà Il baptise de feu Il vient après moi Et je ne suis pas digne De délier la courroie De ses souliers Donc si même Le prophète Élie N'est pas digne De toucher les pieds De Jésus Christ A qui il rend témoignage C'est que Jésus Christ Est plus qu'un prophète Plus qu'un Messie Donc il est Dieu Ces choses se passèrent A Bétanie Au-delà du Jourdain Où Jean baptisait Bétanie Ville De Marie Marthe Et Lazare C'était au-delà du Jourdain Et Jean baptisait Dans le Jourdain Nous le savons Le lendemain Il vit Jésus Venant à lui Et il dit Voici l'agneau de Dieu Qui ôte le péché du monde C'est celui dont j'ai dit Après moi Vient un homme Qui m'a précédé Car il était avant moi Donc Certes c'est d'un homme Qu'il parle Mais d'un homme Dieu Qui a existé Avant De venir ici Dans le monde Et il dit Voici l'agneau de Dieu Qui ôte le péché du monde Quand tu te rends Dans l'Apocalypse Chapitre 5 Tu te rends compte Que sur le trône du divin Là où s'est assis Le Messie Il y a un agneau Égorgé Immolé Et tu te dis Jésus-Christ N'a pas été égorgé Immolé Il a été crucifié Donc comment ça se fait Que Jean le Baptiste dit Qu'il est l'agneau de Dieu Qui enlève le péché du monde Là aussi Jean Est-ce qu'il a des problèmes De mémoire Est-ce que Qu'est-ce qu'il a C'est parce qu'il y a Une réponse spirituelle Il faut discerner Le sens caché Quand Jésus meurt Sur la croix crucifiée Trois jours après Il remontera Dans les hauteurs célestes Vers son père Et Jésus Qui est selon l'ordre De Melchizedek Tuera Égorgera Il tuera pas Mais il égorgera Son propre esprit Assis sur le trône Et c'est pour ça Que Jésus pourra prendre Le livre dans la main de Dieu Parce qu'il faut déjà Tuer Dieu Il faut déjà Enfin Il faut déjà vaincre Dieu Tu es digne D'avoir pris le livre Et d'en avoir ouvert Les sept seaux Seigneur Jésus Christ Et ce livre était Dans la main de Dieu C'est le livre de vie Là où il écrit Où il écrit Tout le nom des élus Et ce livre Ne peut être donné Qu'à Dieu Et Dieu l'a déjà Dans sa main En esprit Mais le fils Avec son corps Et sa chair Remonte au ciel Père glorifie-moi De la gloire Que j'aime auprès de toi Il est Dieu Et c'est lui-même Qui donne sa vie Mais il peut pas mourir Dans le spirituel Il est gorgé Ça veut dire Que son sang coule Du sang divin Et dans ce sang Il y a l'esprit de vie C'est ce qui coulait aussi Dans les veines d'Adam Adam qui est mort C'est pour ça Que Dieu redeviendra Le nouvel Adam Amen Donc après moi Il y a un homme Qui m'a précédé Car il était avant moi Je ne le connaissais pas Mais c'est afin Qu'il fût manifesté A Israël Que je suis venue Baptiser d'eau Et Israël c'est qui ? Ben c'est la terre entière Amen Toutes les Toutes les Toutes les créatures de Dieu Il neige dehors Toutes les créatures de Dieu Vous allez dire Non Israël c'est les juifs C'est le troupeau consacré Eux c'est les prémices Comme nous Il y a des prémices Dans notre église Voilà C'est parce que Dieu On est toutes ces créatures Mais il nous place A des places Et à des niveaux Comme il y a dans le ciel Des archanges Des archons Des créatures Les quatre esprits Les vieillards Chacun a des places Bien définies Amen Donc Jean rendit ce témoignage Et dit J'ai vu l'esprit Descendre du ciel Comme une colombe Et s'arrêter sur lui Pourtant personne n'a jamais vu Dieu Mais ce Jean Le baptiste C'est Élie Et Élie C'est lui-même Un homme qui n'est jamais mort Et qui a la capacité De voir Dieu Parce qu'il va voir La colombe Ils ne la verront pas tous La colombe C'est ce qu'on nous explique Dans l'évangile Amen Il y en a qui vont entendre Une voix de bruit de tonnerre Une voix de bruit de grosse eau La voix d'un chanteur De harpe D'un joueur de harpe Il y en a qui vont voir la colombe Et d'autres vont dire C'est un ange qui lui a parlé Il sera un petit peu déboussolé Au moment où la colombe Descendra sur le Christ Amen Je ne le connaissais pas Mais celui qui m'a envoyé Baptisé d'eau Celui-là m'a dit Celui sur qui Tu verras l'esprit descendre Et s'arrêter C'est celui qui baptise Du Saint-Esprit Donc il n'y en a qu'un seul Qui est le rémunérateur Du baptême du Saint-Esprit De la vie éternelle Et c'est Jésus-Christ Amen Élie n'a jamais connu la mort Mais il l'a connu Puisqu'après dans Jean Il meurt La bête tuera Les témoins Qui doivent rendre témoignage A Jésus-Christ Il les mettra à mort Et c'est ce qui est arrivé C'est ce qui est arrivé A Jean le Baptiste Il a été décapité par Hérode Amen Donc celui sur qui Tu verras l'esprit Descendre et s'arrêter C'est celui Qui baptise Du Saint-Esprit Donc Jésus Et Jésus de Nazareth Jusqu'au moment Où il entre Dans le Jourdain Amen Et là il va vraiment Prendre la place d'Adam Qui avait commencé A se repentir 40 jours dans le Jourdain Il va se faire baptiser Dans le Jourdain Et là la plénitude de Dieu Va venir en lui Habiter en lui Parce que c'est comme S'il n'avait qu'une moitié de Dieu Il a l'esprit de Dieu En lui Mais l'esprit L'autre moitié du Saint-Esprit Elle est dans la colombe Elle descend aussi en lui Amen Elle s'arrête Au-dessus de lui Et c'est lui Qui baptise du Saint-Esprit Donc de la géhenne éternelle La colère de Dieu Ou alors Du feu de Dieu Du feu du Saint-Esprit Feu rédempteur Amen Dans lequel on doit tous passer Et j'ai vu Et j'ai rendu témoignage Qu'il est le Fils de Dieu Donc Quand il dit Jean Un Fils de Dieu Ça veut dire un ange Ça ne veut pas dire fils Dans le sens où nous l'entendons On est tous des enfants Du Royaume des Cieux Tous des créatures de Dieu Mais Jésus n'est pas N'est pas son propre fils Finalement Jésus S'est fait Un corps angélique Comme tous les anges Qui le servent Et les anges sont appelés Les Fils de Dieu Donc Fils de Dieu C'est un titre Ça ne définit pas Christ Étant son propre fils Puisque Christ Est le représentant de Dieu Il est Dieu lui-même Il est l'égal de Dieu C'est écrit dans la Bible Amen Il n'a pas cherché à être l'égal de Dieu Mais il s'est humilié Humilié jusqu'à la mort Mais Il est l'égal de Dieu Amen Le lendemain Jean était encore là Avec deux de ses disciples Jean le Baptiste Ayant regardé Jésus qui passait Il dit Voilà l'agneau de Dieu Donc voici votre Père Qui est dans les cieux Votre Sauveur Votre Rédempteur Le Rédempteur C'est le Saint-Esprit Qui est dans Jésus-Christ La chair et le sang De Jésus C'est le sacrifice Qui libère C'est le libérateur C'est le Messie Le libérateur Le Messie Va libérer l'agneau Et il ira Dans les hauteurs célestes Dans le temple divin de Dieu Faire le sacrifice ultime Donc s'égorger la gorge Égorger sa propre gorge Amen Faire couler le sang Immoler l'agneau De Pâques Les deux disciples L'entendirent prononcer ses paroles Et suivirent Jésus Amen Jésus on ne l'attend pas Comme font les Juifs On le suit Amen Et déjà dans le discernement Dans la compréhension des Écritures Jésus se retourna Et voyant qu'il le suivait Il leur dit Que cherchez-vous ? Il lui répondit Rabi Ce qui signifie maître Où demeures-tu ? Donc un rabi c'est un enseignant Et Jésus a aboli L'enseignement du judaïsme Il l'a aboli Pas un seul iota Ne passera des Écritures Sans que tout ne soit accompli Les dernières paroles De Jésus-Christ sur la croix C'est que tout est accompli Donc la Torah Est anéantie Amen Venez leur dit-il Et voyez Ils allèrent Et ils vinrent Où ils demeuraient Et ils restèrent auprès de lui Ce jour-là C'était enverran la dixième heure Amen Donc le matin André Frère de Simon-Pierre Était l'un des deux Qui avait entendu Les paroles de Jean Et qui avait suivi Jésus Ce fut lui Qui rencontra le premier Son frère Simon Et lui dit Nous avons trouvé le Messie Ce qui signifie Christ Et André Et Simon-Pierre Était Juif Donc il rigolait pas Avec ça Le Messie Ça signifie Christ Christ Ça signifie Paraclet Paraclet C'est le représentant De Dieu sur terre Celui qui est l'égal de Dieu Et le conduisit vers Jésus Jésus l'ayant regardé Dit Tu es Simon Fils de Jonas Tu seras appelé Cephas Ce qui signifie Pierre Jésus fait quelque chose Que seul Dieu fait Il change le nom de Pierre Pour Cephas Enfin Le nom de Simon Pour Cephas Cephas qui veut dire Pierre Amen Jésus est le fils de Dieu Pas dans le sens Où nous l'entendons Ça veut pas dire L'enfant de Dieu Ça veut dire Celui qui représente Dieu Et les anges représentent Dieu Parce qu'ils sont à son image Jésus est Michael Archange Il est donc un ange Et Michael Je vous ai donné La signification de son nom Il n'y a pas longtemps Ça veut dire Celui qui est semblable à Dieu Amen Le lendemain Prophète Et les rois même D'Israël Salomon David Étaient prophètes Amen Ils annonçaient des choses Par rapport au Messie Amen Ils étaient prophètes Pas comme les prophètes Qui ont des livres Et qui ont prophétisé Ils étaient prophètes Un peu comme le prophète Élie Ou Samuel Voilà Donc c'était quand même Des gens qui vivaient Avec la puissance du Saint-Esprit L'intelligence Le discernement du Saint-Esprit Amen Donc si tu lis la Torah Elle t'annonce Jésus Le Messie Si tu la lis C'est ce qu'elle fait C'est pour ça que tous les juifs Au moment où Jésus se présente Ils auraient dû reconnaître le Messie S'ils avaient vraiment lu la Torah Et les prophètes Et Moïse Mais Ces gens Ne A part idolâtrer les prophètes Et Moïse Ils ne font pas Ce que faisaient Les prophètes et Moïse Ils idolâtrent Moïse et les prophètes Mais ils ne font pas Ce que Moïse et les prophètes faisaient Non De toute façon Ils ont fait un peu Ce que Moïse a fait Mais ça les a C'est une malédiction Parce que Maudit est l'homme Qui s'appuie sur l'homme Mais Eux-mêmes S'étaient corrompus Dans l'attente du Messie Parce que les juifs Eux Ils attendaient le Messie Pour que le Messie Leur révèle tout Donc avec La communauté du Saint-Nédrine Et les chefs pharisiens Ils vivaient dans l'attente du Messie Et ils se contentaient Des miettes Qu'ils avaient Par rapport au judaïsme Mais Ils ne faisaient rien Qui était agréable à Dieu Quand Jésus arrive Ils sont des brebis perdus D'Israël Amen Ils ne sont pas sauvés Pourtant c'était les meilleurs Ils observaient la dîme Ils payaient même la dîme Sur les marchés De la nette De la monte Quand on lit Les écritures Ils s'attachaient vraiment A mettre en pratique Ce qui est écrit Tel que c'est écrit Dans la Torah Donc C'était les meilleurs enseignants De ce qu'il fallait faire Eux-mêmes le faisaient Mais Ils fermaient le royaume des cieux Aux hommes Parce que ce n'était pas Ce qu'il fallait faire Amen Et eux-mêmes n'étaient pas sauvés Ils n'entraient pas dans le royaume de Dieu Parce que ce qu'ils pratiquaient Ce n'était pas ce qu'il fallait faire Ce n'était pas ce qu'attendait Dieu Donc Philippe rencontre à Nathanael Il lui dit Nous avons trouvé celui De qui Moïse a écrit Dans la loi Et dont les prophètes Ont parlé Les prophètes Ont parlé Esaïe Annonce le nom du paraclet Du chilo du Messie Il dit Il s'appellera Emmanuel On lui donnera le nom d'Emmanuel Ce n'est même pas un nom C'est un titre Spirituellement parlant Emmanuel Ça veut dire Dieu Avec nous Donc si Jésus-Christ N'est pas Dieu Après tout ça Je ne sais pas ce qu'il faut Encore en plus Aux hommes incrédules Pour faire tomber Leur incrédulité Amen Nathanael lui dit Peut-il venir de bon ? Peut-il venir de Nazareth Quelque chose de bon ? Et le Messie ressemble à Dieu Dieu est bon Cependant on entend Qu'il vient de Nazareth là Parce qu'il ne connaissait pas Le Seigneur Pour eux c'est Jésus De Nazareth Jésus de la Galilée Jésus de Cana Qui a été au nos de Cana Certains le connaissent comme ça Mais les vrais Connaissent Jésus-Christ Étant né de la ville De Bethléem et Frata La ville de David La ville du pain Il est né de la ville du pain Parce qu'il nous donne son corps A manger Et son corps c'est l'évangile C'est sa vie sur terre C'est sa sagesse Amen Et toi Tu ne vis pas pour nourrir la chair Donc tu ne vis pas pour manger que la chair Et le sang de Jésus dans la chair Tu vis selon l'esprit Donc quand tu as mangé Jésus selon la chair Tu sais que tu as mangé son âme Sa sagesse Sa lumière Et t'as rempli de lumière Parce que t'étais ténèbre Amen Philippe lui répondit Viens Et vois Juge par toi-même Si cet homme est bon ou non Jésus voyant venir à lui Nathanael dit de lui Voici vraiment un Israélite Dans lequel il n'y a point de fraude Donc là Jésus nous montre réellement Qu'il est Dieu Parce que seul Dieu Est capable de dire Ce qu'il y a dans un homme ou non Seul Dieu voit les cœurs Et les reins Les reins sont la droiture des hommes Le cœur sont leurs désirs Amen Leur volonté Et là Nathanael il est surpris Parce qu'il sait que c'est un juif pieux Et il dit D'où me connais-tu ? Parce que c'est la première fois qu'il voit Jésus D'où me connais-tu ? Lui dit Nathanael Jésus lui répondit Avant que Philippe t'appela Quand tu étais sous le figuier Je t'ai vu Mais au moment où Philippe appelle Nathanael Sous un figuier Alors là c'est incroyable Qu'on nous remette le figuier ici Jésus l'a vu Parce que Jésus est l'esprit de vie Qui se manifeste Certes en Jésus Christ Mais en dehors de Jésus Christ C'est incroyable Qu'on nous remette un figuier ici Nathanael répondit et lui dit Rabi Tu es le fils de Dieu Tu es le roi d'Israël C'est un homme pieux qui dit ça Rabi, maître Tu es le fils de Dieu Un ange Un ange qui est roi d'Israël Donc le Messie Amen Jésus lui répondit Parce que je t'ai dit Que je t'ai vu sous le figuier Tu crois Nathanael était seul sous le figuier Au moment où Philippe l'appelle Et Nathanael sait que si Jésus l'a vu C'est parce que Jésus est Dieu Amen L'esprit du Dieu vivant Qui est tout en tous partout Tu verras de plus grandes choses Que celle-ci lui dit Christ Et il lui dit en vérité En vérité Vous verrez désormais le ciel ouvert Et les anges de Dieu Montez et descendre Sur le fils de l'homme Amen Donc les anges De Micah et l'archange Qui ont combattu Contre le diable et ses anges Montez et descendre Pour servir l'éternel des armées Qui est Micah et l'archange Amen Celui qui est semblable à Dieu C'est pas compliqué Elle est déjà bien tard Je vais me dépêcher un peu On va prendre le psaume 19 Maintenant les amis Psaume 19 Alors le Seigneur Il m'a mis à la pensée tout à l'heure Parce que moi je pensais Qu'Élie Avaient été Mort de corps Il était monté au ciel En esprit Mais Jésus m'a bien rappelé Que non Dans les écritures Il a un char de feu Il est monté dans un char de feu Donc avec son corps Il est dérobé aux yeux De celui qui l'accompagne Alors c'est Élisée Il me semble Il est dérobé dans un char de feu Il est enlevé dans un char de feu Amen Et Jésus Il m'a montré dans l'esprit Qu'il a rapetissé son corps Pour être dans Marie Qu'il a rapetissé Élie Pour être dans Élisabeth Et merci à la personne Qui m'a rappelé le nom Dans les commentaires Amen Et il a rapetissé Isaac Donc un fils de Dieu Un ange Pour le donner À Sarah et Abraham Comme enfants Amen Allez psaume 19 Donc tous trois Élie Isaac Et Jésus Ont un commencement Ailleurs que dans leur mère Et les apôtres aussi Il me dit le Seigneur Et les apôtres aussi Et vous aussi les élus Parce que vos âmes Je les ai prédestinées Dès la fondation du monde C'est ce qu'il me dit Moi je ne fais que répéter ces paroles là Amen C'est ce qu'il me dit les amis Amen Au chef des chandres Psaume de David Ah David Roi d'Israël Qui prophétise lui aussi Les cieux racontent la gloire de Dieu Les cieux Qui sont composés d'eau Et l'étendue manifeste l'oeuvre de ses mains Le jour en instruit un autre jour La nuit en donne connaissance à une autre nuit Il y a un jour Il y a un soir Il y a un matin Ce n'est pas un langage Ce ne sont pas des paroles Dont le son ne soit point entendu Leur retentissement parcourt toute la terre Leur accent vend aux extrémités du monde Où il a dressé une tente pour le soleil Et le soleil semblable à un époux Qui sort de sa chambre S'élance Dans la carrière Avec la joie d'un héros Il se lève à une extrémité des cieux Et achève sa course A l'autre extrémité Rien ne se dérobe à sa chaleur Tout ça c'est parabolique Les amis Amen Celui qui marche dans les ténèbres Ne sait pas où il va Celui qui marche pendant le jour C'est où il va Il connaît Jésus Le jour en instruit un autre jour Quelqu'un qui est dans la lumière Instruit quelqu'un qui est dans la lumière La nuit donne connaissance à une autre nuit La nuit c'est les ténèbres Et les gens qui marchent dans les ténèbres Connaissent les ténèbres Et ainsi de suite Ce n'est pas un langage Ce ne sont pas des paroles Que Dieu nous dit Dont le son Ne soit point entendu Le son N'est point entendu C'est à dire que le langage de Dieu Les paroles de Dieu Certes elles ont été écrites Elles ont été dites Mais dans le secret Les révélations et tout ça Ce n'est pas entendu C'est en esprit que ça se dit C'est un langage du Saint-Esprit Leur retentissement Donc les paroles de Dieu Elles ont quand même été entendues Par toute la terre C'est pour ça que c'est une phrase Un peu compliquée Qui disent là Leur retentissement parcourt Toute la terre Leurs accents vont aux extrémités du monde Où il a dressé une tente Pour le soleil Donc Le Seigneur a donné Sa parole Sa connaissance A certains qui le servent Notamment aux apôtres Qui ont prêché dans le monde entier L'Évangile Amen Le soleil est semblable à un époux Et l'époux c'est Jésus Il sort de sa chambre Il sort de son royaume Il s'élance dans la carrière Avec la joie d'un héros Il fait De la nuit Sa tente autour de lui L'Éternel C'est écrit dans l'époux Il prend le ciel Il le déploie Comme une tente légère C'est écrit dans l'époux Amen Il se lève A une extrémité des cieux Et achève sa course A l'autre extrémité Mais rien ne se dérobe A sa lumière Pas une seule de ses brebis Va se perdre Parce que les brebis sont bouillantes Amen Elles sont la lumière du monde Elles ne peuvent pas être dérobées Aux bergers qui les gardent La loi de l'Éternel est parfaite Elle restaure l'âme Donc ce n'est pas La loi parfaite de l'Éternel Elle est là Dieu tu vois Il parle à la personne Qui était là tout à l'heure Et qui disait que La circoncision Était la loi parfaite de Dieu Si cette personne est encore là Et bien qu'elle entende Que la loi de l'Éternel Qui est parfaite Restaure l'âme Et ce n'est pas la circoncision Qui est sur la chair Amen Le Seigneur est bon Voyez le Seigneur Est au milieu de nous Et puis il répond à chacun Quand les gens manquent De connaissances Le Seigneur se fait Un plaisir A donner la connaissance Amen Shalom Ochi Que la paix du Seigneur Soit avec toi La loi de l'Éternel Est parfaite L'Évangile Elle restaure l'âme La loi de la circoncision Ne peut sauver personne Et elle est pour la chair On se circoncie la chair Et on la suit avec la chair Donc voilà Si la personne de tout à l'heure Est encore là Qu'elle entend Amen Qu'elle ait des oreilles Pour entendre Le témoignage de l'Éternel Est véritable Le témoignage de l'Éternel C'est Jésus C'est sa parole Qui a été envoyée Son témoin Celui qui est semblable à Dieu C'est Michael l'Archange Il rend sage l'ignorant Donc là l'Éternel A voulu rendre sage La personne de tout à l'heure Qui nous soutenait Que la circoncision Était la loi parfaite Les ordonnances de l'Éternel Sont droites Elles réjouissent le cœur Voyez l'Éternel C'est au milieu de nous Il sait toutes choses Les amis C'est tout ce qui se passe Sur cela Donc faites attention A vos paroles Faites attention à vos œuvres Je vous assure Parce que le Seigneur C'est tout S'il répond à cette personne Là tout à l'heure Il savait d'avance Que j'aurais quelqu'un comme ça Qui viendrait me troubler Voyez Et là il répond devant vous Il répond à cette personne Amen Dieu est au milieu de nous Les amis La loi de l'Éternel est parfaite C'est l'Évangile Elle restaure l'âme Le témoignage de l'Éternel Est véritable Il rend sage l'ignorant Ça vous rend sage C'est la sagesse C'est l'Évangile C'est le discernement de Dieu Qui est plus puissant Que la malice du démon Les ordonnances de l'Éternel Sont droites Elles réjouissent le cœur Nous avons des ordonnances Dans l'Évangile Des commandements Et ces commandements Ne sont pas pesants Amen Elles réjouissent Les ordonnances de l'Éternel Sont droites Elles réjouissent vos cœurs Parce que la loi vivante De l'Éternel Elle vient dans vos cœurs C'est le consolateur C'est les vertus de Dieu Les commandements de l'Éternel Sont purs Ils éclairent les yeux Pas les yeux de la chair Puisqu'on ne vit pas Selon la chair Mais selon l'esprit Donc ça éclaire Votre discernement Ça vous réveille Ça réveille Votre cortex Qui est endormi Ça réveille Votre intelligence Amen La lecture Tu me dis La lecture de quoi ? Donc les ordonnances De l'Éternel Ces prescriptions Sont écrites dans l'Évangile Et ça nous réveille Ça ne nous endort pas Ça ne fait pas de nous des morts Vous fermez le royaume des cieux Aux hommes Vous n'y entrez pas vous-même Si tu n'entres pas Dans la vie éternelle Dans le royaume de Dieu C'est que tu es un mort Donc le judaïsme La Torah Ça te rend comme un mort Ah oui C'est la loi du péché De la mort Les amis Dieu l'a dit Amen Dieu ne parle pas en vain Amen Les commandements de l'Éternel Sont purs Ils éclairent les yeux La crainte de l'Éternel Est pure Et Jésus est venu vous faire craindre Dieu Vous avez peur de la colère de Dieu Qui arrive sur le monde Qui massacrera tous les rebelles Tous ceux qui ne se sont pas convertis Au Saint-Évangile La crainte de l'Éternel est pure Elle subsiste à toujours Les jugements de l'Éternel sont vrais Ils sont tous justes Ils sont plus précieux que l'or Que beaucoup d'orphins Ils sont plus doux que le miel Que celui qui coule des rayons Ton serviteur aussi en reçoit instruction Donc quand le serviteur de Dieu Reçoit instruction Il reçoit la sagesse Et il reçoit Des commandements Qui sont plus précieux que l'or Qui sont plus doux que le miel Amen Pour qui observe ces commandements-là De l'Évangile La récompense est grande Bah oui la récompense C'est la vie éternelle Vivre une éternité Parce que tu observes La loi de Dieu Et la loi elle n'est pas pesante Parce que Dieu Il ne fait pas une loi Pour te rendre religieux Il fait Une alliance avec toi Pour que tu vives ta vie vraiment Que tu rentres dans une relation Avec ton Dieu Que tu ne sois plus jamais séparé de lui Et que tu vives éternellement Ta vie Que tu aurais dû toujours avoir Pour que tu vives à nouveau Parce que Dans la loi du péché et de la mort Dans ce bas monde Tu es mort Tu es séparé de Dieu Tu ne vis pas la vie Tu meurs Tu souffres Tu esclaves Donc Dieu vient abolir tout ça La loi c'est le ministère De la mort La loi mosaïque Donc la loi de Moïse Je suis d'accord Voilà je suis d'accord La loi du péché de la mort C'est la loi de Moïse Voilà Avec circoncision Lévitique Et Dix commandements Les dix commandements Viennent nous faire connaître Notre péché Amen Gloire à notre Seigneur Jésus Alors ça j'aime bien lire ça Bravo à toi Fraîche la débrouille Voilà ça j'aime bien ça C'est ce genre de commentaire là Parce que Vous savez qu'il est au milieu de nous Et vous le louez Amen Vous le louez C'est ça qu'il faut faire C'est merveilleux Parce que vous savez qu'il est là Donc ça c'est merveilleux C'est très bien C'est très bien Bravo Je dois une petite médaille Un bon point Ton serviteur aussi On reçoit instruction Pour qui les observe Ils auront la récompense La récompense qui est grande Amen Pour qui observe Amen Donc il faut observer Mais il ne faut pas observer avec la vue Il faut observer avec l'esprit Qui connaît ses égarements Personne Et là on a une espèce de prière derrière Pardonne-moi Seigneur Ce que j'ignore Parce qu'on ne connaît pas Même nos égarements On ne se connaît pas Nous-mêmes spirituellement On ne sait pas On ne sait même pas qui on est Donc comment on peut parler de Dieu Et savoir qui Dieu il est On ne savait même pas Qui on était vraiment à l'intérieur Ce qu'on oubliait notre âme On s'extériorisait On ne vivait que pour la chair Ou pour le Comment on s'imaginait Dans nos pensées Préserve aussi Ton serviteur des orgueilleux Et son serviteur à Dieu C'est qui ? C'est Jésus C'est le seul serviteur de Dieu Le seul, l'unique Amen Et nous nous sommes entrés Dans l'église Donc dans le corps de Jésus Et on est le corps de Jésus Donc on est devenu ses serviteurs Des membres du corps De son serviteur Amen On est des ustensiles Dans l'église Des vases d'honneur On est remplis du Saint-Évangile Au service de Dieu On est des vases d'honneur Dans la grande maison de Dieu L'église Le royaume des cieux Le corps de Jésus Amen Qu'il ne domine point sur moi Voilà Alors je serai intègre Innocent de grands péchés Reçois favorablement Les paroles de ma bouche Et les sentiments de mon cœur Au éternel mon rocher Mon libérateur Amen Le frère l'a fait Il y a quelques minutes Attends c'est quoi ton pseudo Fraîche la débrouille Là où deux ou trois Le Saint-Esprit est au milieu de nous Ton esprit Ton esprit T'a fait écrire Gloire à notre Seigneur Jésus Donc ça le Seigneur Le reçoit favorablement Parce que c'est les paroles Elles peuvent sortir par ta bouche Mais c'est surtout tes pensées Amen Et c'est instinctif Parce que t'as manifesté La pensée de Dieu Dieu est au milieu de toi Tu le loues Amen Et ça C'est préférable A tous les commentaires du monde Ça La louange à Dieu Au moment où on est réunis ensemble Ça c'est la meilleure des choses Amen Donc t'es un modèle pour nous tous Encore une fois Bravo Amen Et gloire au Seigneur Jésus Évidemment Pour ça Et c'est à ça Qu'on reconnait les élus Parce qu'ils vont faire des choses Comme cette femme Qui brise le vase d'albâtre Sur la tête de Jésus Jésus deux jours après Pouf Il est dans le sépulcre Mais c'est Joseph d'Arimaté Nicodème Qui vont mettre le linceul Les aromates Mais Jésus Il avait déjà choisi Des gens de son église Pour le oindre Pour la mort Pour le préparer Et il avait choisi Les mains de cette femme Marie Et c'est ce que font les élus Les élus vont faire des choses Instinctivement Ça fait partie de leur vie Ils connaissent Dieu Et ce qu'ils vont faire naturellement Ou instinctivement C'est selon la volonté de Dieu C'est agréable à Dieu Et c'est sans se forcer C'est sans être dans une religion Une secte C'est pas des habitudes Qui nous lassent Non C'est vraiment ça l'évangile Amen Et c'est ceux-là les élus C'est ça qu'on les reconnaissait C'est qu'ils vont faire les choses D'un naturel C'est comme un enfant Il va s'exprimer C'est naturel quoi C'est naturel Amen Reçois favorablement Les paroles de ma bouche Et les sentiments de mon cœur Au éternel Mon rocher Et mon libérateur Le libérateur c'est qui ? C'est le Messie Le libérateur Si on prend la description Du Messie attendu par les juifs Il est le libérateur Et l'éternel C'est le libérateur Le libérateur Si on prend la description Du Messie attendu par les juifs Il est le libérateur Et l'éternel C'est le libérateur Qu'est-ce que c'est le libérateur ? Parce que le libérateur C'était à eux C'était à eux Qu'il était envoyé Amen Donc Dans la religion des juifs C'est celui qui En vertu de la promesse de Dieu A renouvelé par les prophètes De l'Ancien Testament Et attendu par le peuple juif Comme le libérateur Qui instaure le royaume de Dieu Amen Il a renouvelé Il a renouvelé la promesse de Dieu Et les vertus de Dieu Par les prophètes déjà Qui l'ont annoncé d'avance Amen Et il est le libérateur Le libérateur promis aux juifs Parce que c'est une promesse de Dieu Amen Quelle est la signification de Messie ? Messie est un libérateur Et envoyé par Dieu Et Jésus est un libérateur pour nous Parce qu'il nous fait mourir à la chair Et vivre en esprit On est libérés de ce monde Je n'ai plus rien à voir avec ce monde Je vis en esprit pour Christ Amen Que la paix du Seigneur Soit dans vos cœurs Chers amis Merci à tous d'être là Alors il est 17h07 Je vous donne la parole Si vous avez des petites choses À ajouter À ce qui a été dit Pour la gloire de notre Seigneur Allez-y Si vous avez des questions Allez-y Je vous donne la parole Jusqu'à On va dire 17h30 À peu près Par là Voilà Évidemment Ça ne va pas faire Grand nombre de commentaires À répondre Mais Généralement J'ai très peu de gens Qui ont des questions Après les lives Ou alors S'ils ont des questions Qu'il y a beaucoup de questions Je ne m'attarde pas À faire des questions réponses Parce que je sais Que le Seigneur Est au milieu de nous C'est lui le Rabbi Et je sais que le Seigneur Peut pouvoir déjà Dès demain Dans le prochain live Des réponses Aux questions que vous aviez Voilà Il peut donner Amen Le Seigneur Il sait ce qui se passe Durant les temps de live Vous l'avez vu vous-même Aujourd'hui Avec la personne Qui nous disait Que la Torah Était la loi sainte Le Seigneur Lui-même A répandu Avec son livre Et nous a donné Le verset Qui disait Que la Torah N'est pas la loi sainte Amen Je l'ai pris Du coup je l'ai pris Parce que ça servira De témoignage encore La loi de l'éternel Est parfaite Elle restaure l'âme Donc c'est l'évangile Qui restaure l'âme Et ce n'est pas la loi De la Torah Donc si quelqu'un vous dit Que la loi parfaite C'est la Torah Vous lui dites Non parce que Ce n'est pas elle Qui restaure l'âme Elle est faite pour le corps Voilà Elle ne peut pas Rendre parfait Par contre L'évangile peut rendre parfait Et il est fait pour l'âme Donc c'est la loi parfaite De l'éternel C'est bien l'évangile Amen Merci beaucoup Cela est agréable Oui C'est surtout agréable À notre Seigneur Parce qu'on a passé du temps Sans chamailler Dans le respect Amen Et puis Vous êtes auditeur De choses vraies Parce que le Seigneur Il est là Il assiste Durant les lives Et tout Amen Quand je me trompe Voyez tout à l'heure Je me suis trompée Par rapport à Elie Mais il m'a reprise tout de suite Ça peut arriver De faire des bêtises Je ne sais pas tout Je ne suis pas Le Christ Je ne suis pas Dieu Je vais dire Exactement comme Jean Le Baptiste Je ne suis pas Dieu Je suis sa témoin Je suis son envoyé Mais je ne suis pas Dieu Il n'y a qu'un seul Dieu Qu'un seul Sauveur C'est Jésus Amen En tout cas Si vous avez passé Un bon moment Moi aussi Alors dis-moi User Qu'est-ce que tu veux Que je t'explique Amen Tu m'expliques cela S'il vous plaît Alors dis-moi Écris-moi ce que tu veux Que je t'explique Si j'ai la capacité De t'aider Je vais le faire Amen Sans problème Si ça vous a été agréable Moi aussi J'ai passé des bons moments Agréables J'ai fait des super beaux lives Grâce au Seigneur Jésus Mais Tout ce qu'il me donnait C'était aussi pour vous Amen Donc parce qu'il voulait Il voulait vous combler Amen Donc je suis bien heureuse D'avoir fait un Youtube Pour le Seigneur Et puis qu'il soit rempli De plein de De beaux lives Plein de vérités C'est vrai que c'est long C'est du temps Mais ce n'est pas du temps Qu'on a perdu Parce qu'on est consacré à Dieu Amen Gloire à Jésus Amen Tout à fait Voilà Ça c'est bien Ça c'est très bien Là où deux ou trois Il est au milieu de nous Donc c'est là C'est là qu'il faut le louanger Si vous avez des commentaires Vous avez envie d'écrire quelque chose Ben lâchez-vous Glorifiez-le Louez-le Bénissez-le Voilà Parce que franchement Il n'y a que comme ça Il le sait Il est au milieu de nous Donc c'est le bon moment Il y a son esprit Amen Il y a son esprit User 5011-859-44-69-35 Tu voulais que je t'explique quoi Avant que je ne ferme le live là Que voulais-tu que je t'explique ? Moi je veux bien t'aider Mais dis-moi Dis-moi en quoi tu voudrais avoir plus d'explications Louons l'éternel Mes amis Louons l'éternel Car il est bon Et sa miséricorde Dura toujours Bénissons Jésus Christ Notre libérateur Le Messie Qui nous a délivré De la loi du péché De la mort De notre chair Et de ce monde Qui a vaincu Notre adversaire le diable Au ciel et sur la terre Sur la croix Aux enfers Et qui nous donnera Le baptême du Saint-Esprit Que le Seigneur ait pitié de nous Qu'il nous rende persévérants Dans la persévérance des saints Afin qu'on puisse faire acquisition Du salut La vie éternelle Qu'il veut nous donner Amen Je vous remercie D'avoir écouté ce live Et puis Alors ce soir Je voudrais venir Et lire encore un peu Le Pistis Sophia Pour ceux que ça intéresse A 21h30 Si Dieu me le permet Je vais le faire A 21h30 Voilà Pour ceux qui veulent venir Que la paix du Seigneur Sois dans mon cœur Louons l'éternel Car il est bon Et sa miséricorde Dura toujours Béni soit Jésus Christ Notre roi Qui vient dans la gloire De notre Père A plus tard Shalom